...méritaires, sociopolitiques et économiques et vous verrez que tous ces sujets, tous ces thèmes ont un fil d'ariane, c'est l'épanouissement de ce continent qui a toujours, souvent par le passé, été victime d'injustices énormes et aussi des faiblesses de la part, évidemment, de tout ce qui a un moment ou un autre eu en charge ce continent. Alors pour en parler, nous avons un panel expressif, on va commencer par les cités et leur dire bonjour. On a à l'extrême droite, j'allais dire, un spécialiste de la géopolitique, il est géopoliticien, il faudrait bien le préciser, c'est Luc Michel qui vient de Bruxelles. Bonjour Luc. Bonjour l'Afrique, bonjour Malabo, un grand bonjour à tous ces gens qui nous regardent par centaines de millions et je voudrais dire aussi un petit mot parce que les télévisions panafricaines sont regardées en Europe, je sais que nous sommes regardés à Paris, à Bruxelles, à Berlin, en Russie aussi. Bonjour à tout le monde, nous sommes ici pour essayer de faire avancer l'Afrique mais en Afrique se joue aussi le sort d'un monde meilleur. Roger Bangoz, c'est à côté de vous, il est le patron d'une agence évidemment de presse panafricaine en ligne, Afrique Rédaction et vous avez compris donc avec ses petites mains et ses petites jambes, il sillonne le continent et le monde à la quête des idées meilleures pour le Cameroun et surtout pour l'Afrique, j'allais dire, pour la Guinée équatoriale, pour le Soudan, pour le Gabon, pour la Côte d'Ivoire, bref, il travaille pour évidemment faire avancer le continent. C'est Roger Bangoz, bonjour ce matin Roger. Oui, bonjour, bonjour à tous et bonjour Malabo, bonjour aux 54 présidents qui vont fouler, qui vont déjà une partie fouler le sol de ce merveilleux pays qu'on vient de visiter, un pays en plein essor. Quand on parle d'essor, on parle également de l'économie, l'économie c'est essentiel, qu'on appelle la cheville ouvrière d'une société. Et aujourd'hui, nous allons en débattre. En débattre pourquoi ? Parce qu'il y a l'économie qui rentre en une économie à des vitesses, qu'on appelle la croissance. Qu'est-ce que c'est la croissance ? On va en parler, on va comprendre pourquoi il y a la croissance, mais le panier de la ménagère ne ressent pas cette croissance. On va en parler tout à l'heure. François Bicoro est juste à côté de moi. François Bicoro, c'est un analyste, un polémiste, mais un visionnaire aussi qui a des idées bien précises sur l'avancée de l'Afrique. Bonjour François. Bonjour. C'est toujours un plaisir et surtout un véritable intérêt stratégique de savoir qu'au moment où on parle aux peuples africains, aux peuples du monde, on est en face de soi, au même moment, réunis au même endroit, près d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire le leadership vers lequel nos pleurs, les pleurs et les frustrations des Africains doivent aller échouer pour en trouver une solution. Je suis convaincu qu'ici un malade, comme cela a fait le temps, il y a cela quelques années, l'Afrique va trouver au moins la moitié des solutions à ses propres problèmes. Des solutions qui viennent des Africains, qui doivent être implémentées par les Africains, et notre espoir est que les peuples suivent. Bamba Manfoumbe, spécialiste des questions de développement. Évidemment, il est question dans cette édition, depuis le début d'ailleurs, de développement et d'épanouissement du continent. Bamba Manfoumbe, bonjour et merci de continuer et de commencer cette aventure avec nous aujourd'hui. Bamba Manfoumbe, bonjour à tous, à tous les investidurs de Avignon, de Boaké, de Gaignoua, de Paris et de Madrid, qui nous suivent maintenant. Bonne arrivée à tous les excellents qui sont aujourd'hui. Je sais que mon président va arriver. Le président de Kodibara va arriver ici, de Burkina, de Nigeria, pour parler du développement de notre continent, qui a souffert des années de maladies, de hambre, de guerre. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les recommandations qui vont venir ici nous permettront de développer l'Afrique comme nous l'avons déjà en Guinée équatoriale, comme le président Obyangé Mambazoumbe. Noa Sadio est également dans l'équipe aujourd'hui qui entre dans ce débat de plein pied. Bonjour Noa Sadio et bienvenue. Bonjour Massial, bonjour à tout le panel. Un salut fraternel à la diaspora, mais je serai très reconnaissant envers le président Idriss Déby, qui nous a accordé une attention particulière hier, le président de Somalie, le président Macky Sall, justement, le président M. Bongo, c'est moi, ils nous ont accordé la dame Hélène Sirley-Johnson. Vraiment, nous leur faisons un bonjour et particulièrement au peuple de Guinée équatoriale qui nous a reçu. Vraiment, c'était formidable hier d'être dans ce milieu où on n'en a pas assez avec les yeux de regarder les ex. Écoutez, comment un président puisse avoir l'idée de faire 54 logements pour faire un village de l'OIA ? Donc, si vous arrivez, vous avez le drapeau de votre pays et le logement qui vous est attribué. Quelle merveille ! J'étais émerveillé hier et pour cela, je dis un salut fraternel à notre patriage et président, M. Obianguem Mbazogo. On ne saura pas assez de le remercier. De toutes les manières, on constate évidemment que ce sommet prend une effervescence particulière, surtout du côté participatif. Il y a beaucoup de chefs d'État et leurs délégations qui sont arrivées dans cette belle cité de Malabo qui est l'heure prête à les accueillir. Mais nous, le débat aujourd'hui, c'est l'Afrique, les grands défis. Ça passe évidemment par l'aspect sécuritaire, par le volet socio-économique pour l'épanouissement des populations et évidemment la bourse des valeurs, la bourse économique et la monnaie, l'économie. Alors, vous, Luc Michel, dès qu'on a souligné en filigrane tous ces grands trois thèmes aujourd'hui, évidemment on pourra en sortir. Mais est-ce que ce n'est que ça les défis de l'Afrique aujourd'hui où la sécurité est importante ? La sécurité est importante évidemment puisque nous sommes entrés dans plusieurs décennies, à mon sens, chaotiques. C'est-à-dire qu'on a un monde qui est dominé par une superpuissance, les États-Unis, qui veut rester pour un siècle encore la puissance dominante mondiale. Et en même temps, maintenant, on a une série de puissances émergentes, la Chine, la Russie qui veut rejouer son rôle. Certains, comme le président ici en Biagnéma, certains panafricanistes qui voudraient que l'Afrique redevienne un acteur de l'histoire. Et donc, la sécurité évidemment est la clé. Qu'est-ce qu'on constate dans le monde ? On constate de plus en plus que l'insécurité, ce n'est pas la soi-disant guerre contre le terrorisme, ça c'est une des conséquences, c'est l'insécurité militaire. C'est ce que moi j'appelle l'insupportable anarchie internationale. L'Afrique évidemment, elle est au cœur. Elle est au cœur un peu comme on est au cœur d'un ouragan. Non, l'Afrique, regardez ce qui se passe, regardez où sont les principales guerres actuellement, regardez les crises. Si on regarde une carte du monde, en Amérique latine, il n'y a quasiment plus que les guérillas de Colombie. Il y a le problème du narcotrafic, mais qui n'est pas un problème principal. Si vous allez dans d'autres continents, bien entendu, l'Amérique du Nord est tout à fait exclue de ces problèmes, ce n'est pas un hasard. L'Europe, il y a évidemment la crise ukrainienne, mais qui n'est pas une guerre chaude. Ce n'est pas parce qu'on bombarde des populations. Le régime de Kiev bombarde des populations avec des bombes à fragmentation, des bombes au phosphore, mais c'est marginal, il y a eu 2000 morts pour le moment. Il y a quelques conflits gelés en Europe qui sont tous à la périphérie de la Russie, Abkhazie, Ossétie, etc. Mais quand on en vient à l'Afrique, là, la catastrophe est là. Regardez ce qui se passe. N'importe qui, même en dehors d'Afrique, connaît ça, parce qu'il suffit d'ouvrir un journal télévisé. Ce sont les crises du Mali, ce sont les crises de l'Afrique subsahélienne, ce sont les mouvements d'Akmi dans le Sahara, c'est le problème de Centrafrique, c'est l'islamisme. Mais là aussi, c'est une conséquence. C'est l'islamisme qui commence même à menacer le Cameroun, par exemple, des États qui, jusque-là, étaient stables. Il y a toute une série de conflits qui ont fait des millions de morts. Je pense particulièrement à cette pauvre République du Congo, qui est depuis 20 ans dans cette série de guerres, de massacres. On est en millions de morts, là-bas. Les crises font de plus en plus, et ça, c'est l'Afrique. Qu'est-ce que ça démontre, simplement ? C'est que l'Afrique, pour le moment, c'est un enjeu, c'est un butin aussi pour les puissances occidentales. Mais l'Afrique n'est pas maîtresse de son destin. Le grand problème de l'Afrique, c'est que dès qu'une crise intervient, au mieux, elle fait appel à l'ONU. Mais l'ONU, il est entièrement aux mains des Américains pour son fonctionnement. On n'a jamais vu non plus, vous savez, la présence de l'ONU et de ses casques bleus en Afrique, ça remonte loin, ça remonte à Lumumba en 1960. On n'a pas empêché, l'ONU n'a pas empêché l'assassinat de Lumumba par la CIA et les Belges. Bon, depuis, regardez les casques bleus, ils n'ont pas servi à grand-chose. Regardez ce qu'ils font au Congo, ça ne sert pas à grand-chose. Mais maintenant, l'Afrique est entrée dans pire que ça. Elle est entrée dans un processus qui est l'intervention directe de troupes occidentales, conseillers américains, troupes françaises, les troupes aussi de l'Union européenne, le fort qui est participant. Et qu'est-ce qui se passe dans tout ça ? C'est qu'il y a un organisme qui est américain, qu'on appelle l'Africom, et qui a 35 bases américaines actuellement en Afrique. Et donc, si l'Afrique ne sort pas de ce processus, non seulement les guerres ne vont pas s'arrêter, mais elles vont s'accélérer. Lorsqu'on voit la déstabilisation de l'Afrique, on voit un double arc de cercle. On voit un arc de cercle qui part de la Somalie, la Guinée-Bissau, etc., qui est la déstabilisation des années 90. On emploie en géopolitique le terme de somalisation, ça le dit bien. La Somalie a été un laboratoire. Comment déstabiliser un État et le faire éclater ? Le même processus, pour le moment, est en route de l'autre côté du golfe d'Aden, au Yémen. C'est la même chose. Et puis, on remonte. Le même processus est à l'œuvre en Libye, évidemment. Il n'y a plus d'État en Libye. Il y a une somalisation en route. Et alors, on a maintenant un second arc de cercle, qui est l'arc de cercle subsaharien, et qui est une conséquence directe de la destruction, par les Occidentaux de nouveau, de la Jamaïria libyenne, et de l'œuvre de Muammar Gaddafi. Une dernière chose, pour être complet, il faut savoir que, pour les géostratèges et les géopolitologues américains, l'Afrique n'existe pas en tant que concept. Ils ont un concept central qui est basé sur la domination de l'Eurasie, c'est-à-dire, en gros, un arc de cercle qui comprend l'Union européenne, la Méditerranée et les pays du Caucase, dont le but est d'isoler la Russie. Et, dans cette vision de ce qu'ils appellent le Grand Moyen-Orient, tous les pays d'Afrique jusqu'au Sahara, c'est la frontière de ce Grand Moyen-Orient. C'est ce qu'on appelle, en termes géostratégiques, c'est un terme romain, c'est le limès. Le limès, c'était la frontière militaire par laquelle l'Empire romain isolait les autres populations. Dans ce concept géopolitique américain, tous les pays d'Afrique, Mali, Centro-Afrique, Niger, Cameroun, c'est le limès de l'Empire américain. Et, évidemment, leur but, c'est quoi ? Ce n'est pas une Afrique unie, ce n'est pas une Afrique qui parle d'une seule voix, c'est la neutralisation de cet axe de deux façons, les bases militaires, l'intervention militaire, mais c'est à ça que sert la guerre du terrorisme, qu'on a provoqué. On a laissé les islamistes se développer, entrer dans les pays, etc. Et alors, la troisième chose, lorsqu'on n'a pas les moyens de dominer un pays, lorsqu'on n'a pas les moyens militaires ou économiques, parce que l'Amérique a beaucoup d'ambition, mais elle est en crise économique, ça c'est une réalité, eh bien, à ce moment-là, on applique la fameuse stratégie du chaos qui a été essayée précisément en Somalie, et à ce moment-là, on préfère faire éclater les pays. Qu'est-ce qui reste ? Le contrôle des matières premières s'exerce par les mercenaires, les fameuses firmes, les Black Waters, les académies, etc. On a généralement un régime un peu comme en Somalie, c'est-à-dire que le gouvernement somalien ne siège pas en Somalie, ça ne dit tout. On a un gouvernement fantoche, mais qui assure une espèce de légalité, et le reste, on laisse les populations s'enfoncer dans la guerre civile, dans les régions contrôlées par les seigneurs de la guerre, etc. Nos amis congolais connaissent ça, c'est la même chose chez eux, mais les Européens aussi, puisque le processus qui pour le moment est en route hors d'Ukraine, c'est le même. On va revenir à vous tout à l'heure, Luc Michel. Roger Bongos, quand on a écouté l'intervention de Luc, on se dit quand même qu'il y a un paradoxe. La vieille Europe, vieillissante en population et qui essaye de se reconstruire avec son union, est, si on en croit des déclarations désespères, en train de faire tout. On va dire aussi que peut-être les États-Unis derrière, mais de balkaniser le continent. On a divisé le Soudan, le Soudan du Nord et du Sud, et dans ce Sud, on est en train de l'émietter en plusieurs Soudans du Sud-Est et du Sud-Ouest, et ainsi de suite. Et la même chose peut-être au Congo et ailleurs. Quelle est votre première lecture sur cet enjeu sécuritaire quand on aborde ce sujet ? – Alors, je salue en fait l'exposé de mon ami Luc Michel qui définit en fait ce qui se passe réellement en Afrique, particulièrement dans les zones où il y a des minerais. Parce que qu'est-ce qu'on peut observer dans sa lecture ? On peut observer une seule chose, il faut dans ce qu'ils sont en train de faire, en fait, ce qu'on appelle la théorie du chaos, comme je parlais sur les grands échiquiers, c'est de créer de micro-sociétés, de micro-États, des États faibles pour pouvoir, bien entendu, gérer ces États. Alors, on a remarqué une seule chose avec les États actuels des choses, avec des grands pays comme la RDC, avec une superficie de 2,345,000,000,000,000 carrés, c'est des États qu'on ne peut pas les contrôler comme ça. Donc, il faut morceler ces États, créer des tensions, ce qu'on appelle des guerres de basse intensité. Comment créer des guerres de basse intensité ? On formate des rébellions, on met des rébellions en place. À travers ces rébellions-là, on met ce qu'on appelle la mafia internationale, de multinationales qui travaillent dans le domaine des minerais pour exploiter illégalement ces minerais. Pourquoi l'exploitation illégale des minerais comme en Eradisez, par exemple ? En Eradisez, vous conviendrez avec moi, on peut trouver une pléiade de minerais, à l'occurrence le coltan. Le coltan, si vous pourriez nous dire ici le coltan, on peut le trouver dans nos portables. On le trouve aussi au niveau de nos pads. Donc chaque individu sur cette terre porte la RDC en lui. Je peux dire ainsi. Porte un RDC en lui. Alors, pour avoir le prix vers le bas, tirer ces prix de ces produits exceptionnels vers le bas, il faut bien entendu avoir aussi le marché de ces produits vers le bas et pour faire des profits. En réalité, il faut créer des tensions dans des zones où on peut extraire ces produits comme ça se passe en RDC. En RDC, dans l'est de la RDC, là où on trouve le coltan, dans les Kivu et Nord-Kivu, Sud-Kivu, il y a plus de 45 rébellions. 45 rébellions. Avec ces 45 rébellions, nous avons nos voisins qui sont de l'autre côté, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, qui travaillent avec ces multinationales, comme je l'ai expliqué hier, 85 multinationales, qui exercent leur pouvoir pour extraire, j'ai bien dit, extraire, piller ces minerais à moindre coût. Là, ça fait des affaires au niveau de la bourse de Londres, de Paris et de New York. Donc, c'est question aujourd'hui de gérer le marché mondial de ces minerais. Donc, si on met un État fort, par exemple en RDC, comme on dit partout aujourd'hui qu'il y a un non-État en RDC, si on met un État fort en RDC avec une feuille de route, ce qu'on a essayé de faire avec les accords d'Addis-Abéba, qu'on appelle la cocade d'Addis-Abéba, pour essayer de faire redémarrer ces pays, je pense que ça poserait un problème au niveau de ces multinationales qui viennent piller ces minerais. C'est la raison pour laquelle, avec la pression des gens qui sont dans la diaspora, surtout la diaspora congolaise d'ailleurs, qui travaillent d'arrache-pied là-dessus, pour faire montrer à cette communauté internationale que ce que vous êtes en train de faire en RDC, ça peut que vous retombez dessus. Alors, il y a d'autres firmes maintenant qui commencent à faire machine erreur, comme la firme d'iPhone, Apple. Apple a déclaré ouvertement qu'on ne pourra plus utiliser le coltan du sang de la RDC grâce à ce travail des activistes qui sont de son temps de montrer ce qui se passe réellement en RDC. – Entre-temps, ils ont eu le temps de faire des centaines de milliards de bénéfices, c'est très facile aussi. Vous chutez ou… ? – Oui, c'est très facile, mais il faudra tenir compte d'une seule chose. Il y a la seule chose que nous, nous devions savoir, qu'il faut avoir des États forts. Comme Barack Obama l'avait spécifié, mais il l'avait simplement spécifié. Mais derrière ça, il y a aussi, il a ce qu'on appelle des exigences. En termes économiques, il y a des grandes multinationales qui sont aux États-Unis, qui donnent l'impulsion par rapport à la politique américaine en Afrique. Donc Barack Obama est là, même s'il part aujourd'hui, les États-Unis vont continuer toujours leur politique de l'impérialisme, je peux dire ainsi, pour mater en fait ce continent qui est complètement à la dérive. Mais moi, ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à ce continent, je suis un afro-réaliste et optimiste. Pourquoi un afro-réaliste et optimiste ? Quand je débarque ici dans ces pays, je vois ce qui est fait dans ces pays. Je vois le réseau routier. Parce qu'on va en parler de l'économie. On va chiquer vers l'économie. – C'est pour ça qu'on peut laisser la parole circuler, après on va revenir, on a tout le temps justement de poser les bases. Je vous serai gré de me laisser continuer. Avec Virgilio par exemple, on a voulu dire tout à l'heure, surtout quand on a écouté la brillante intervention de Roger Bongos, que les États africains aussi, peut-être en interne, sont un peu, on ne va pas dire faibles, mais sont fragiles. Alors qu'est-ce qui peut expliquer aussi cette montée de petits groupes terroristes, de petits groupes armés, de tout ce noyau de déstabilisation ? – Oui, Marcel, j'avais dit hier d'abord que moi je ne suis pas vraiment d'accord avec la liberté qu'on a mis sur l'histoire des religions. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il y avait avant tout à peu près… Moi je parle dans le cas de mon pays, il y a bien sûr des autres pays comme par exemple le Sénégal, là où tu peux trouver qu'il y a des groupes religieux qui sont capables de faire la convivance en commun sans beaucoup de problèmes, sans violence. Mais au niveau mental, c'est notre collègue hier qui avait souveraineté ça, qu'au niveau mental, ça c'est très important. Quand on parle de ressources humaines, on parle de préparer d'abord la population pour que cette population puisse comprendre tous les projets qui seront donnés sur les responsables d'État. Ça veut dire, moi maintenant je peux dire que je vais mettre sur place un programme de modernisation des maisons et tout ça là, mais si la population n'est pas en mesure de pouvoir comprendre ce que le gouvernement est en train de faire, ça ne va pas aboutir à rien. Ça ne va pas aboutir à rien. Et donc, il y a une chose au niveau mental qu'il faut préparer. Ça fait comme deux ou trois décennies d'années que mon président est en train de réclamer dans n'importe quel discours le changement de mentalité. Changement de mentalité. Et souvent je me demande, il y a des gens qui ont besoin de changer la mentalité, ils commencent ensuite à applaudir, pa, pa, pa. Après tu lui demandes, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Bon, c'est un mot du président qui est vraiment bien et il parle bien. Oui, il est en train de dire que nous devrions être en mesure de pouvoir savoir que le monde est maintenant en train de changer, surtout l'Afrique. Nous sommes maintenant au code du monde. Tout le monde parle de nous. Tout le monde veut nous montrer que le futur est avec nous. Et maintenant, nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour nous adapter à ce moment-là qui arrive ? Qui est assez, si nous voulons, pour moi. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre exactement ce qui est en train d'arriver là. Ce n'est pas seulement pour s'asseyer et voir comment le gouvernement fait le programme et l'autre il fait. Non, c'est à toi au niveau personnel de voir quelle va être ma contribution pour que ça peut aboutir à quelque chose qui va vraiment progresser ou va faciliter le progrès qu'on a dit. Parce que j'ai lu hier, je ne sais pas si hier, avant-hier, un article d'un économiste à Internet qui disait, bon, bien sûr, il y a vraiment toutes les conditions ici données pour que l'Afrique soit le continent du futur. Au niveau économique, au niveau sociopolitique. Mais il y a aussi des risques. Un des risques, c'était ça. Que la même population ne peut pas assimiler ce qui est en train d'arriver. Parce qu'on peut avoir la croissance économique, c'est bien. Et nous avons eu un taux vraiment très haut. Même, il nous faut la comparaison avec l'Asie. Que l'Afrique est entre le 5 et le 10% de croissance. Ça, c'est bien. Au niveau économique, c'est bien. Mais ça doit aboutir à quelque chose qui bénéficie de la population. Et pour ça, la même population doit être en mesure de pouvoir recevoir ça et de lui mettre sur place au bénéfice des populations. Donc, moi, je vois que oui, c'est bien. L'État, on parle. Qu'est-ce qu'il fait qu'au-delà de ce qu'ils font, les États, maintenant, on est maintenant sur le leadership africain. De faire les programmes pour éviter là. Mais si tu partes au terrain, tu vas trouver qu'il y a des groupes qui sont en train de prendre même les machettes, les armes pour tuer le voisin et pour faire le saut. C'est la mentalité. Donc, on a parlé, selon vous, de l'ignorance, de la désinformation. Et surtout du côté moral à suivre. François Bicoro, les pêcheurs de nos villages, que ce soit dans nos belles îles, je parle bien de cette île de Fernandopo, ou dans le golfe de Guinée ou ailleurs au Sénégal, ne peuvent plus aller même à deux pas en mer sans croiser un navire. On leur dit, attention, c'est un tank américain ou un tank, bref, il y a la sécurité partout maritime. La sécurité qu'on interpelle aujourd'hui, est-ce que c'est pour sécuriser juste, comme disait Bongos, les minéraux, le cobalt, le pétrole, le zinc, et pas les Africains ? Est-ce qu'il y a une sécurité pour les Africains ? Quand on suit encore ce qui s'est passé à Abu Dja, les attentats récents, en font écho de plusieurs morts là-bas grâce au secte islamiste. Est-ce qu'on a pensé aux Africains quand on parle de sécurité ou on veut sécuriser juste les biens qui doivent partir ? Vous avez dû constater, Martial, qu'il y a un monsieur qui s'appelait Amadou Toumani Touré. Il nous avait été présenté par l'ensemble de la presse occidentale comme étant le plus grand démocrate d'Afrique. La presse occidentale ne nous avait pas dit qu'en réalité, c'est Kadhafi qui payait le salaire en Mali. Un matin, Amadou Toumani Touré dit, je vois des gens passer ici avec des camions remplis de chars, des camions remplis d'armement sortant de la Libye qui avaient été mis en déflagation sécuritaire par M. Sarkozy, le président de la France, en son temps. Au même moment, il était en train de lancer des bombes et des armes sur le toit d'un président de la République en Côte d'Ivoire. Vous avez encore l'image de M. Bojizé qui vous dit, je vois des bandes armées, des hordes de gens qui viennent de tous les pays pour venir mettre en péril le pays qu'on appelait la RCA parce qu'il n'en existe plus. On nous a présenté M. Bojizé comme Amadou Toumani Touré comme des incapables de rendre sécuritaires leur pays et leur peuple. Mais personne ne s'était remis en évidence que quelques 20 ans avant, il y a une région qui s'appelait Aquitaine, je crois qu'elle s'appelle encore Aquitaine en France, qu'il y avait une usine qui devait produire de l'électricité du gaz pour l'ensemble des Français. Et quelques 14 personnes, dont des mamans de près de 80 ans, avaient pris des cartons et il y avait écrit là, nous sommes fatigués que notre environnement soit pollué. François Bicoro, sans vouloir te couper, on est en relation et surtout en relais avec toutes nos équipes sur le terrain. Je vous annonce que depuis hier, déjà il y a un balai incessant de chefs d'État qui arrivent. On sera donc d'ailleurs tout de suite en direct de l'aéroport international de Malabo pour suivre l'arrivée des chefs d'État. Et puis on viendra commenter et puis on continuera le débat ensemble. Et d'ailleurs sur les images, on peut voir, on cherche encore le Bénin, la République du Bénin, dont son excellence, Yaï Boni, est en train d'arriver chez son grand frère, chez son aîné, son excellence. On ne sait jamais. Parce que les délégations arrivent et souvent, tu ne sais même si le même président arrive, ou bien c'est la délégation, c'est le ministre. De toute façon, on va le voir ensuite. On pouvait revenir d'ailleurs sur cette effervescence autour de la venue des chefs d'État depuis hier. Il y a déjà un peu plus de 23, 24 qui sont arrivés. Il y a quand même beaucoup d'enthousiasme. Alors François, vous allez continuer de commenter pendant que les images arrivent. On était juste en train de vous dire qu'on sera en relais. Non, j'étais donc disant qu'en réalité, c'est des causes exogènes et endogènes. Ce que je voulais expliquer tout à l'heure, c'est d'essayer de démontrer que lorsqu'il y a survenance d'une crise dans un pays, il faut toujours voir là où elle sort. C'est-à-dire que la communauté internationale constituée, comme l'a dit Luc Michel, des États-Unis, de la France et déjà de l'Europe, veulent toujours montrer que les guerres des autres doivent être nos guerres. Et vous savez très bien que personne ne peut gagner une guerre qui ne s'est pas faite soi-même. Donc, quand je disais tout à l'heure, M. Bogizé, qui a pu maintenir une stabilité de près de 12 ans, qui a pu maintenir une stabilité de près de 12 ans dans son pays, la RCA, avec l'aide de l'ensemble des pays, la sous-région, un matin, parce qu'on ne veut plus de M. Bogizé, il apprend qu'il doit aller à Libreville pour régler un problème de horde de bandits constitué des gens de la CERECA dont on savait très bien que c'était les excavations des bandes armées qui venaient du Soudan et de tous les autres pays. Mais à la fin, lorsqu'on voit l'image qu'on a vue dans une télévision pan-africaine des colonels d'armée, de l'armée française, en train de puiser des minerais dans un coin perdu de la RCA, on comprend à l'évidence que parfois, les guerres que nous sommes en train de faire ne sont pas nos guerres. Et lorsqu'on voit la survenance de la guerre en son temps, la guerre de Maliune, vous avez une survenance ? Entre l'Argentine, je crois, et l'Angleterre. Et vous avez vu la rapidité avec laquelle la communauté internationale, qu'on appelait l'ONU à l'époque, a réagi pour que cette guerre ne s'épanuse pas. Maintenant, je voudrais bien que les gens nous aident à régler nos problèmes. Mais quand je vois que, notamment, le président de la France libre, égalité, fraternité, est arrivé au Mali un matin, sans que les Maliens se soient... Comment est-ce qu'il en est arrivé ? Alors même que l'armée tchadienne était en train de régler le problème de la sécurité dans ce pays. Et on s'est souvenu que ça avait un lien avec Areva, tout à côté, qui a pris la moitié des terrains du Niger, et qui, depuis 40 ans, n'arrive pas à donner un copain à ce pays, et ça crée des problèmes de sécurité. Ceci pour dire que nous avons été habitués, avec les assassinats de Thomas Sankar, et tout ce que vous voulez, à nos problèmes internes. Mais il y a une nouvelle forme d'insécurité qui n'est aujourd'hui, qui, il faut le reconnaître, ne peut pas être... dont les raisons ne peuvent pas être africaines. Parce qu'on nous a parlé de turisme, des iridantismes religieux. Vous savez très bien que, pendant un certain temps, les États-Unis et Al-Qaïda avaient leurs problèmes. Certainement que le président américain s'était rendu compte que ça crée des problèmes à son peuple. Il veut donc qu'on partage ensemble les questions de sécurité des États-Unis avec les autres pays, c'est mon avis. C'est ainsi qu'un matin, on vous dit qu'il y a Mounjao qui est né, il y a Al-Qaïda Maghreb islamique, il y a tel ceci pour nous amener à les aider à régler un problème qui est un moule. Alors même que nous avons déjà nos propres problèmes de sécurité, qui sont des bandes armées et tout ce que vous voulez. Maintenant, il y a le golfe de Guinée, dont parle souvent Luc Michel. C'est-à-dire que qui permet à l'ensemble des économies occidentales d'être promus de ce problème, des devises, mais dont la matière première se trouve sur notre territoire. Et le commerce triangulaire n'ayant pas disparu, vous conviendrez avec moi qu'une autre fois encore, on voudrait que ce soit avec les moyens de l'Afrique, avec les armes de l'Afrique, avec les frustrations de l'Afrique, que l'on règle les problèmes de sécurité du golfe de Guinée. Mais en plus, la guerre froide n'étant pas partie, malgré la chute du mur de Berlin, vous conviendrez avec moi que lorsque Boko Haram commence au Nigeria et qu'on veut le faire, supporté par le Cameroun, le Tchad et autres, j'ai été surpris de constater que les États-Unis, la Chine et les autres disent qu'ils vont régler ce problème. 14 secondes après, le président Hollande dit, je viens de convoquer M. Sarko, M. Nia, M. Telle, M. Telle, pour qu'on règle les problèmes de sécurité en France. Nous, on s'était posé la question de savoir, est-ce qu'il n'était pas mieux que maintenant que l'ensemble des pays occidentaux s'entendent pour régler le problème de sécurité, au nom de quoi, la France fait sa réunion chez lui et chez elle et les États-Unis ne s'étaient même pas encore mis en place. Je crois que c'est un réel problème qu'il faudrait que les Africains prennent en place. – Virgilio, on est en direct de l'aéroport de Malabo et on voit le président Yaïboni qui est en train de conduire la délégation du Bénin. Il faut rappeler que le Bénin, c'est quand même un pays, puisqu'on parlait aussi des pays qui sont en train de travailler, qui sont en train de fournir des efforts pour lutter contre la fatalité, on peut croire aujourd'hui en les chances du Bénin de se développer réellement puisque depuis que Yaïboni est au pouvoir, on constate évidemment qui a le suivi de grands travaux lancés par ses prédécesseurs et il a aussi initié, lui qui est un économiste, il a initié beaucoup de projets socio-économiques dans son pays. – Mais en fait, au niveau de la coopération sur Chute, je vais vous dire, je me rappelle, je pense qu'hier ou avant-hier, que la télévision guinée-équatoriale vient se bénéficier d'une formation de 19 professionnels, c'était au Bénin. Ils sont rentrés mais ils ont intégré maintenant l'équipe ou soit à la télévision nationale parce que la formation a été faite avec l'appui un peu d'Afrique 24. – Oui, tout à fait. – Donc, en matière de collaboration, de la coopération sur Chute, il fallait toujours prendre ça en sérieux et le mettre en place parce qu'au lieu d'envoyer en Europe, ils ont envoyé là. Le Bénin est un pays aussi puissant en ce moment-là parce qu'il donne des efforts pour faire que sa propre population puisse se former dans le Bénin comme la plupart des pays font. Et maintenant, bon, je pense que c'est vraiment un ami important pour nous, pour la Guinée-équatoriale et pour l'ensemble et tous les pays d'Afrique. – Tout à fait. Et surtout, on va sortir peut-être de ces images pour rappeler quand même que le président Yaïboni a déclaré qu'il ne se représentera plus à la fin de son mandat. Je pense que ça entre dans le cadre du saut qu'il avait avec, du saut de confiance qu'il avait avec le peuple béninois sur la démocratisation de son pays. Et ainsi, on restera, Virgilio, en contact permanent avec l'aéroport et on va revenir pour continuer le débat avec Bamba Manfoubé. Bamba, alors, on parle de sécurité, on demandait à Bicoro la sécurité, c'est pour qui finalement ? Pour le peuple, il faut sécuriser les gens. Je pense que l'un des thèmes majeurs même de ce sommet qui est en train de s'ouvrir, c'est la sécurité, mais alimentaire. Il ne faut pas déshumaniser les gens avant de leur parler de bombe. Quelle est votre lecture ? – Quand on se parle de sécurité en Afrique, il y a un problème que je devais retenir, je devais connaître la sécurité alimentaire. si no se come, un homme que non come non tient la force de travailler et si non il y a un travail non y a un problème y non y a un problème y non y a un problème de la paz en ce pays. je pense que ce que nous devons faire est d'assegurer la production alimentaire. Premièrement, pour les populations de l'Afrique, donner la nourriture. Cela signifie que à partir de l'heure de l'Afrique doit parer de être exportateurs de materies primaires pour les fábriques de France, de l'Inglée occidentale, disons. C'est-à-dire, il doit produire ici l'arroz. Il peut être mangé, il peut être en grame, en masse, ici, que soit en Benin, que soit en Côte d'Ivoire ou en Nigeria. A ver, les pollues que se men en la plupart de Nigeria viennent de Brazil. C'est normal, parce que elles ne font partie de la coopération. mais je pense que si la CDAO, par exemple, avait posé en forme une stratégie de production de masse de arroz, cela va à limiter les importations que pose l'arroz. A ver, que en un pays où on se come beaucoup l'arroz, je pense que ça fait 200.000, 28 milliards, 228 milliards par année pour importar l'arroz. Et sur le cacao, on se cobre ce que nous appelons le DUS, 250 milliards. En général, il y a seulement 22, 22 milliards que peuvent se mettre à l'arroz pour développer, pour faire quelque chose. Cela signifie que à partir de maintenant, avant de que abriquons de sécurité, nous devons donner de dérive à arregler les problèmes de hambre. Je pense que ayer les présentes que nous avons escuché sont de accord sur ce que les africains deviennent de manger. Et il y a qui, des expériences, il y a des cabezes courtes dans les universités, dans les centres de bûlqueda d'ici, et ils deviennent de faire quelque chose pour aider les africains à aller en adelante. Ce qui signifie que nos gouvernements deviennent d'aider aux universités, aux bûlquedas, auxquelles qui ont une expérience, que soit de l'exprud, les de la diaspora et, pourquoi ne, en Afrique, pour aider à nos pays africains. Afrique, je dis, deviennent de parer de s'ils qui sont des produits qui viennent de l'afra. Ici, se peut développer la pesce, la ganaderie, les arrofales, les trigales, pourquoi ne, tout ce que se produit en Europe ou en Amérique, se peut produire en Afrique. Il faut, digamos, un peu d'âne ou de médias pour continuer à produire beaucoup. Bamba, merci, Bamba Mafumbe, c'est vrai que votre Espagnol, je pense que Virgilio ne me dirait pas le contraire, est limpide. Et juste à côté de vous, nous, on va revenir, mais sur l'aspect sécuritaire, les Africains ne fabriquent pas les armes ou du moins ne les exportent pas. Mais qu'est-ce qui se fait que partout sur le continent sillonnent toujours ces marchands d'armes, ces marchands de la mort, et pourquoi on continue, au lieu d'augmenter les budgets, on a dit de l'information, de l'éducation, peut-être du social, puisqu'on va attaquer le sujet tout à l'heure, pourquoi on fait cette fixation sur les énormités des budgets africains, fragiles déjà, mais pour l'armement qu'on ne maîtrise pas ? Est-ce que ce n'est pas aussi ça, cet enjeu, parce que le marché est prospère ? Il y a des petits véreux qui rôdent dans toutes les capitales africaines, en train de vendre la mort dans les hôtels et dans les capitales ? Merci beaucoup, je suis très flatté d'être autour de ce tableau de débat. J'ai écouté avec une attention particulière certains, de tous les intervenants. Avant moi, Luc Michel a fait une brillante intervention, M. Bongos n'en est pas moins, Bikoro, mais l'intervention du DG et de la télévision guinéenne que nous saluons, qu'on l'accueille, qui nous a et sa simplicité. Vraiment, il a parlé quelque chose qui m'a frappé. Il parle que le président dit toujours de changer les mentalités. Je viendrai aux armes. Le président dit toujours de changer les mentalités. Mais est-ce que les gens à qui il s'adresse ont mesuré la portée de ce qu'il dit ? C'est ça que j'appelais, M. le DG le nouveau type d'Africain. C'est vrai, on peut mettre à la disposition des gens tous les outils nécessaires pour qu'ils s'épanissent, mais s'ils ne savent pas à quoi ça leur sert et qu'ils travaillent pour aller s'abreuver le soir, s'abreuver d'alcool ou de trucs de fabrication occidentale. On ne réalisera jamais notre devenir. Maintenant, il parle des armes qui sont négociées par personne et État. C'est ça le drame. Tant que nous n'avons pas notre souveraineté, la souveraineté, c'est quoi ? C'est l'eau, c'est l'électricité, la santé. Toute personne qui parvient à prendre cela en charge a réussi un peu sa souveraineté. Maintenant, la sécurité, les renseignements, c'est du devoir de la collaboration. Vous dites que nous, on le dit toujours, nous ne fabriquons pas des armes. En tout cas, dans ce développement endogène, on n'en est pas arrivé. Nous les utilisons. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a peut-être son puissolet et son arbre. Il avait dit un jour, ce responsable de Boko Haram, la blindée, le blindée ou la blindée qu'il a derrière lui quand il arrangle et puis, c'est de fabrication française. Comment ce monsieur a pu amener ces blindées jusqu'à la brousse, jusqu'à l'utiliser ? Ça demande question. Et Boko Haram, je veux dire éducation occidentale, d'ailleurs. Enfin, c'est-à-dire contre. Voilà. Ils ont quand même du matériel high-tech. qu'ils n'aiment pas la modernité. Exactement. Ils ont des calats sur le camp, des AKG. Claro. Exactement. Alors, ce que je veux vous dire, moi, ma conception de cette Afrique et que les chefs d'État qui viennent en réunion nous regardent, ils doivent savoir que, comme le président guinéen, nous ne nous fatiguerons pas de nommer ce monsieur. Parce que ce que nous avons vu, tu en as plein la vue et tu n'en as pas assez de regarder. Que ce soit les routes, les bâtiments, le fort qu'il fait, et je suis sûr qu'il a fait des hôpitaux de référence. Mais il faut qu'on cite ce monsieur, même si les gens nous reprocheront que vous êtes pro. C'est ça que nous voulons. Les armes, on n'en fabrique pas, mais on en achète. Et combien ça nous... Moi, j'aurais voulu qu'on fasse deux hôpitaux à la place de l'armement acheté. La Suisse était une nation qui ne s'occupait pas de militaires et qui, et même oufait, ça l'a coûté un peu cher. Lui, il voulait la paix, il ne passait pas aux armements. Donc l'armement, les Occidentaux ne l'ont pas fait exprès. Quand je donne l'exemple de l'Iran, il a bien dit la théorie du chaos. Quand l'Iran de Saddam Hussein combattait l'Iran, c'est les Américains qui étaient derrière lui. Et l'Iran des ayatollahs lui a dit vous nous combattez aujourd'hui, mais vos alliés seront vos ennemis de demain. C'est l'ayatollah ou dans la commune qui disait cela. D'abord, le Shah Inshah était puissant et vous savez que l'Iran est une puissance. Et aujourd'hui, ils font tout pour éliminer l'Iran qui devait prendre exemple les Africains et s'appuyer sur l'Iran et autres qui ont formé des militaires exceptionnels et ils le savent, ils n'attacheront jamais sur l'Iran. L'Afrique n'a qu'à commencer dès aujourd'hui, dès ce sommet, à être un continent uni dans sa diversité, être uni et ça va. Quand on est uni, on parvient à un objectif. Donc les armements dont vous parlez, si on les utilisait pour l'Union africaine, pour la force africaine, hier, nous avons, Bikoro a interpellé, M. Bikoro a interpellé la dame de l'OIA, il lui a posé des questions qu'elle-même elle trouvera la réponse. Nous sommes là pour... Noa Sadio, on revient vers vous dans quelques instants, on vous l'a dit, nous sommes en relais avec l'aéroport international de Malabo qui voit un balai incessant, des chefs d'État arriver et là, on nous signale la délégation gabonaise conduite par Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo, je pense que chacun pourra dire un petit mot, mais on constate aussi que le Gabon est en train de vivre de grandes mutations infrastructurelles, sur le point de vue sociopolitique, il y a une décongestion un peu du carnet et du calendrier politique là-bas et Ali Bongo qui vient voir simplement et surtout prendre les conseils de son nonnaie et de son excellence Obiangé Mambazogo et aussi des autres pères qui sont là et aussi apporter sa pied à la contribution du Gabon. Il faut d'ailleurs noter qu'Ali Bongo Ondimba vient un terrain presque conquis. Je vous ai dit hier que l'organisation conjointe de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon-Guinée-Équatoriale a démontré que quand les États de la sous-région veulent bien se mettre ensemble et ils en ont la volonté, quand ils résistent à la pression extérieure qu'ils ne voudraient pas qu'on soit unis, on produit de très belles choses. Donc la jeunesse équato-guinéenne, la jeunesse gabonaise s'est mise ensemble pour offrir à l'ensemble de la jeunesse de l'Afrique ce beau joyau que vous avez vu des joyaux architecturaux et transportifs et surtout le brassage des jeunes qu'on a vu ici lors de ce sommet-là c'était une très bonne chose et puis Ali Bongo Ondimba a décidé de faire en sorte qu'il donne un prénom à la famille Bongo parce qu'il a pris le pouvoir après 40 ans d'existence de son père qui gérait justement les irrédentismes et les pressions occidentales mais qui les a gérés en bon père de famille. Lui étant jeune, étant arrivé au pouvoir, il a estimé qu'il lui fasse un prénom et vous voyez les travaux qui se mettent en place certainement qu'il a regardé ce qui se fait chez son père tout à côté le président Obiangueman Bazugo. On sent aussi pour revenir là-dessus peut-être pour dire deux ou trois mots on sent que Ali Bongo a besoin aussi de rattraper un peu le temps. Il a un discours assez engagé sur les réformes et les réformes passent d'abord par la construction d'un Gabon fort et pas fermé mais ouvert sur la sous-région. Aujourd'hui il est sur tous les ponts il est en train de lancer plus de ponts que de barrières et je pense que c'est un domaine qui est important. Bamba voulait peut-être dire quelque chose aussi au niveau de la sous-région la relation parce que vous savez que nous avons une frontière avec le Gabon tout à fait et il a été fait bon ensemble cet ensemble c'est pour donner quelques petits exemples et ajouter quelque chose à votre commentaire c'est que maintenant après 40 ans comme vous avez dit nous avons eu avec Ali Bongo et maintenant notre précédent nous avons fait des ponts qui ont unis directement les deux pays parce qu'avant il y avait ce moment je suis mon village c'est à côté du Gabon parce qu'on fait cinq minutes pour arriver au Gabon et à pied ça veut dire que bon tu ne pouvais pas aller avec la voiture et maintenant je sorte quand je suis en vacances chez moi je prends ma voiture moi je m'en vais à Bitam j'achète ce que je veux acheter je visite les familles parce que tout ça là c'est entourage des femmes et nous avons des familles entre la Guinée et le Gabon et tout ça là ça vraiment vient très bien maintenant même au niveau de Kokobis il y a un macro projet qui veut mettre un pont sur ça jusqu'à maintenant mais ce sont des collaborations qui font et on voit la petite délégation gabonaise ce qui attend son président mais il était aussi il y a beaucoup plus à Batac qu'à Malabo à plus à Batac qu'à Malabo mais le plus important aussi puisqu'on va en parler tout à l'heure avec vous les experts ça sera de souligner l'aspect intégration tant qu'il y a une certaine balkanisation du continent tant qu'on érige les barrières et pas les ponts les gens vont continuer peut-être de s'ignorer vont continuer de se regarder comme des ennemis alors qu'ils sont des frères et dans ce système là c'est plus facile de venir dire à l'autre qu'il y a un anti-Séleca ou un anti-Balaka parce qu'on s'ignore et on ne se côtoie pas on n'échange pas tous les gens et les gens ont tout ce qu'ils ont en eux pour être ensemble mais il faut susciter la peur dans la tête dans les esprits aussi pour effacer près de 10 000 ans d'histoire commune mais c'est pas simplement la peur il faut susciter quand on parle d'intégration régionale on peut voir dans l'intégration régionale en fait une dynamique de plusieurs pays la mutualisation de plusieurs pays pourquoi c'est cette mutualisation quand les occidentaux pardonnez-moi de revenir encore sur ça de rabâcher sur ça voient cette intégration pour couper le barré de la route ils mettent de poche des rébellions dans les zones où les gens ne peuvent plus faire cet échange économique par définition on se retrouve buté à ne pas communiquer avec son voisin qui est de l'autre côté parce que cette intégration on le voit aussi ici à Malabo on le voit au niveau des routes parce qu'il faut les engorger il faut faire de la sorte que le voisin communique entre eux voilà alors cette communication il faut commencer à bâtir des routes le président bien évidemment a compris le principe fait la liaison avec le Gabon et cette liaison va permettre on a ici une terre fertile c'est une forme de culotte ici il pleut le jour on a le soleil donc on a la chance de la nature on jette l'haricot ce soir le lendemain on voit cet haricot vous dire bonjour alors ça montre quoi ça montre simplement si on arrive à faire quelque chose d'extraordinaire pour cette région pour cette Afrique on va pouvoir nourrir plusieurs continents c'est bien spécifié on peut nourrir l'Europe et l'Asie avec les ressources provenant de l'Afrique donc il faut absolument faire de la sorte que cette Afrique soit forte mais comment l'Afrique là devait être forte en mettant en place une structure sécuritaire commune cette structure sécuritaire va nous permettre de ne pas faire intervenir la MONUSCO la MISMA l'ONISI parce qu'on le sait je peux vous poser la question à vous tous qui êtes là depuis quand l'ONU a sécurisé un état dans le monde montrez-moi un seul état où l'ONU est venue et l'État est sécurisé l'ONU est en RDC depuis 61 comme mon ami vient de le dire en l'instant même 20 ans dans l'est de la RDC 8 millions de morts ils sont là ils participent au viol de la population ils touchent 3000 dollars comme au mouvement par rapport à leur travail ils sont dans des zones où ils ont reculé avec 3000 dollars vous voyez ce que vous pouvez faire avec la population avec des filles de mineurs de la population c'est pas moi qui le dis il y a des rapports qui incitent qui dit clairement qu'il y a quelques dérapages de cette armée internationale alors fortement armées militarisées en RDC ils sont plus de 20 000 hommes 20 000 hommes avec un budget de 3 milliards prêtez à un RDC et la RDC devait rembourser vous ne vous multipliez pas par 20 ans vous voyez comment nous allons être encore plongés dans une souffrance terrible donc on nous crée de guerre on nous crée des poches de détention l'insécurité pour qu'on puisse pas se communiquer l'intégration que vous êtes en train de parler nous sommes il y a 7 zones économiques en Afrique avec ces zones économiques en Afrique on n'arrive pas à s'attendre les unes et les autres comment voulez-vous en Europe aujourd'hui ils sont 28 ils s'entraident la Grèce était complètement en banqueroute ils ont fait de la sorte de rélever la Grèce l'Espagne en même temps on va continuer on va questionner la fameuse solidarité africaine pas dans les discours mais dans les faits on revient là tout à l'heure je m'adresse à vous Luc Michel on a peut-être tout dit sur la sécurité peut-être qu'on se trompe peut-être qu'on y est il y a quand même quelque chose qu'il faut dire c'est que le thème du sommet c'est la sécurité alimentaire il n'y a pas de sécurité alimentaire dans un pays en guerre ça n'existe pas ça il n'y a pas de développement économique sauf aux Etats-Unis avec la guerre l'expansion économique des Etats-Unis elle s'est faite sur les deux guerres mondiales lorsque arrive ou 14 on est en train de fêter le centenaire l'Europe ruise de la guerre de 1914 mais personne n'explique quelque chose lorsque commence la guerre de 1914 l'Europe domine géopolitiquement le monde elle ne la domine pas en bloc elle la domine par ses empires l'Afrique est européenne l'Asie est encore en très grande partie européenne lorsque se termine la guerre de 1914 l'Europe est ruinée ce sont les Etats-Unis qui sont devenus le créancier quel est l'homme qui domine les pourparlers de paix le traité de Versailles etc c'est le président Wilson arrive la grande crise des années 30 on a bâti un mythe avec Franklin Roosevelt qui redressait l'économie le New Deal ce n'est pas vrai l'économie américaine en 1939 elle est toujours en crise qu'est-ce qui relance l'économie c'est la guerre mondiale la course aux armements parce que les américains étant loin ils n'ont aucune destruction chez eux il faut quand même comparer deux chiffres importants et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça parce qu'on va arriver directement à l'Afrique les américains ont moins de 400 000 morts sur les deux théâtres d'opération débarquement du 6 juin compris théâtre du pacifique compris les russes gagnent la guerre c'est eux qui abattent le nazisme ils gagnent la guerre avec presque 30 millions de morts ça c'est la réalité la Russie elle est détruite en 1945 les américains eux ils ont vendu des armes et puis ils réussissent ce merveilleux truc ils payent la reconstruction avec le plan Marshall les aides etc mais que l'Europe va rembourser elle est encore en train de la rembourser l'Europe parce que les américains sont toujours là et elle appuise où la fortune ? la fortune sur des émissions papier des matières premières des ventes mais aussi du papier non les matières premières des africains oui mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça on va y le dire entre autres les matières premières bon c'est un des aspects mais l'économie est en grande partie aussi américaine c'est une économie virtuelle et qu'est-ce qui relance une troisième fois l'économie américaine au début des années 80 sur Reagan c'est la course aux armements avec les soviétiques et pourquoi actuellement le lobby le lobby militaire industriel américain veut-il la nouvelle guerre froide avec la Russie de Poutine pour relancer la guerre aux armements donc il n'y a pas de prospérité dans une région en guerre simplement il faut comprendre ça la sécurité alimentaire ce n'est pas le départ c'est la fin c'est la suite d'un processus maintenant quand on regarde ce que les américains ont fait partout la guerre au terrorisme oubliez là c'est un prétexte les islamistes sont utilisés par les américains mais ce n'est pas eux qui ont inventé ça le lancement de l'islamisme comme un facteur politique c'est les nazis du troisième Reich qui l'ont inventé ils ont lancé ça contre l'Union soviétique de Staline c'est eux qui ont parrainé les frères musulmans notamment demandez-vous pourquoi encore aujourd'hui la centrale des frères musulmans elle est à Munich en Bavière pourquoi elle n'est pas dans un pays du Moyen-Orient parce qu'ils sont nés là-bas donc oubliez la guerre contre le terrorisme mais ça ne veut pas dire que les islamistes c'est la CIA ça ce sont de mauvaises analyses les islamistes sont utilisés mais ils utilisent le système c'est un des changes mais quel est le but fondamental de ce que moi j'appelle cette anarchie internationale parce que c'est ça c'est de détruire les grands états qui assuraient la stabilité et quand vous suivez l'axe on commence en Europe on détruit l'Union soviétique en 1991 on détruit la Yougoslavie qui était quand même un pôle de sécurité mais on commence en Afrique à la même époque 1989-1990 vous vous souvenez de la Somalie du maréchal Siad Baré c'était la grande puissance régionale regardez où ils sont maintenant et on continue on continue comme ça au Moyen-Orient on détruit les deux grands états qui sont l'Irak bassiste la Syrie bassiste qui est détruite même si Assad se maintient on les détruit déstabilisation au Liban ce qui se passe actuellement ces jours-ci en Irak n'est possible que parce qu'on a détruit l'Irak de Saddam Hussein et parce qu'on est en train de détruire la Syrie des Assad on continue la Libye la Libye qui était quand même le grand état qui assurait la stabilité pas seulement dans l'Afrique subsahélienne dans toute l'Afrique vous savez que Muammar Kadhafi était le sage de l'Afrique combien de conflits combien de guérillas les diplomates libyens ne sont pas allés régler pendant 15 ans on fait sauter ça et on continue on continue en détruisant qu'est-ce que qu'est-ce que le système occidental parce que c'est un système qui contrôle tout qu'est-ce qu'il a besoin il a besoin d'État failli maintenant on va on va en venir on parlait des idées il ne faut pas oublier qu'à la base de tout il y a des idées et les Américains ce sont des gens avant de faire une politique ce sont des idées il y a des centaines de think tanks aux Etats-Unis c'est-à-dire de gens et attend un think tank africain mais on va y le dire ça va être la conclusion s'il vous plaît ça encore deux minutes allez-y les think tanks existent la CIA c'est propre think tank comment on fonctionne aux Etats-Unis continuellement la CIA fait ce qu'on appelle de l'analyse moi je fais ça aussi avec mes petits moyens avec mon cerveau mais eux font ça avec une énorme machine c'est de l'analyse géopolitique prévisionnelle ça se base sur quoi ce sont des scénarios à longueur d'année la CIA organise des colloques des meetings on concentre tout ça et on fait des scénarios le soi-disant printemps arabe par exemple il existe explicitement développé dans un scénario de la CIA de 2005 ce sont des documents publics tout ça n'est pas confidentiel Madeleine Obrach qui a un cas donc il se base il se base sur des idées et ce sont des idées des scénarios et ça explique que les américains retombent toujours sur leurs pieds parce qu'ils ont toujours plusieurs scénarios il y a le plan A le plan B le plan C c'est ce qui se passe en Libye en Libye pour le moment c'est le choc de trois plans en Égypte c'est le choc de deux plans mais le grand problème de tout ça et vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il y a des idées au départ c'est qu'on nous vend en fait deux idées contradictoires il y a la globalisation la globalisation moi je vais le dire brutalement c'est l'américanisation de l'économie mondiale mais la globalisation qu'est-ce qu'on nous dit plus de frontières plus d'état le grand marché mondial ouvert mais à côté de ça la géopolitique américaine elle se base pas elle se base sur un livre c'est le clash des civilisations de Samuel Huntington Huntington en fait il voit l'histoire mondiale au travers du choc ce qu'il appelle des civilisations et j'en reviens à votre idée mais qui est le choc des religions et qu'est-ce que les américains veulent c'est instrumentaliser les religions pour créer des choses par exemple pourquoi Huntington en Europe oppose-t-il une Europe catholique à une Europe orthodoxe mais parce que c'est la frontière avec la Russie c'est parfait on sait pas intégrer les deux à ce moment là on voit le même petit jeu au Moyen-Orient on oppose chiites sunnites chrétiens mais tout ça fonctionnait bien il faut quand même constater que là on va prendre le cas de la Syrie la Syrie c'est là qu'est née la civilisation de l'humanité moderne c'est en Syrie on parlait l'araméen le syriac la langue de Jésus mais il n'y a pas eu que ça il y a eu des empereurs romains venus de Syrie ça a été le creuset mais en Syrie depuis le début de l'islam ils vivaient en parfaite intelligence avec non seulement les chrétiens mais jusqu'à la création d'Israël avec les juifs également il y a des communautés juives dans tout le monde arabe ils s'entendaient bien et alors Samuel Huntington est arrivé il a mis une grille de lecture on dit souvent que c'est l'opposé de Brzezinski c'est pas vrai il permet opérationnellement ce que Brzezinski veut géopolitiquement mais on oppose les religions vous le savez en Afrique on commence à créer et on oppose les ethnies ça c'est la deuxième stupidité absolue on oppose les ethnies entre elles sur des prétextes que la religion permet je vais vous donner un exemple européen jusque 1990 il y avait une langue serbo-croate en Yougoslavie c'est le même langage simplement l'une s'écrit en caractère latin et l'autre en caractère cyrillique ces gens se sont entendus etc. mais à partir du moment on a introduit le facteur religieux les croates sont catholiques les serbes sont orthodoxes on a lancé deux peuples l'un contre l'autre c'est ce qui a permis l'éclatement de la fédération yougoslave et maintenant il y a une langue serbe et une langue croate ces gens sont en train de s'inventer des vocabulaires différents parce qu'il faut séparer absolument et on voit ça dans tous les pays on voit ça dans tous les pays l'Afrique l'Afrique maintenant c'est devenu le laboratoire de tous ces gens pourquoi ? parce que politiquement malheureusement l'Afrique n'existe pas et alors je vais ajouter une chose parce qu'il y a une vision raciste c'est à dire que tous ces occidentaux lorsque je dis je parle pas de l'européen de base à Bruxelles il y a une communauté africaine on a un quartier qui s'appelle le Batongue où ça se passe bien il y a des couples mixtes mais les politiciens les politiciens français ou belges ou américains on regarde l'Africain c'est l'ancien colonisé vous savez au Congo belge on avait créé une catégorie c'était les évolués c'est intermime monde c'était soi-disant les quelques milliers de Congolais qui en 1960 étaient jugés dignes d'être presque blanc presque blanc parce que dans le Congo belge un Africain ne pouvait pas le meilleur chose bon Mobutu il pouvait être sergent-chef le Mumbai il pouvait être instituteur on n'allait pas plus haut mais ils ont encore cette mentalité l'Africain c'est quoi ? c'est quelqu'un qu'on peut rouler c'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent c'est ça la mentalité il faut aller voir il faut aller voir offricorce comme on dit ce qui se dit les Américains méprisent déjà les Européens donc imaginez-vous ce que ça doit être pour l'Afrique et donc l'Afrique maintenant sert de laboratoire à toute une série de politiques vous n'êtes pas seulement la volonté les matières premières n'expliquent pas tout ça c'est l'erreur on n'explique pas tout avec le pétrole avec le truc ce que fait pour le moment l'Amérique en Afrique c'est simplement avant tout c'est un projet de puissance géopolitique ils ont besoin d'une frontière tranquille ils ont besoin de barrer la route à l'Afrique à la Russie et à la Chine et donc ils sont en train de mettre en point ce que moi j'ai appelé le scénario du diable parce que c'est ça on est en train de faire de la Somalie qui était le laboratoire de tout ça on est en train de faire le modèle d'une scène africaine et malheureusement il y a des Africains qui se précipitent là-dedans alors une fois que la situation ne va pas quelle est la réaction et vous allez voir pourquoi je vais terminer dessus quelle est la réaction on fait appel à l'ONU et l'ONU fait appel aux occidentaux il y a des soldats par exemple de la force d'intervention européenne en Afrique au centre Afrique ça ne va pas ça pourquoi tout ça parce qu'une fois de plus on n'a pas appliqué il y a 7 ou 8 ans le projet de Muammar Kadhafi Muammar Kadhafi avait proposé un sommet de l'Union africaine il y a presque 10 ans il avait une armée intégrée de l'Afrique avec ce qu'on appelle une force de projection une force de projection c'est quoi ? ce sont des troupes spécialisées avec des moyens de transport qui peuvent à 1000, 2000 ou 3000 kilomètres intervenir dans les 8 jours les Américains ont cette capacité les Européens commencent à la développer dans le cadre de l'OTAN mais eux ils servent de domestique notamment parce que les Américains ne leur laissent pas avoir les moyens de projection l'armée française par exemple n'est pas capable d'envoyer des troupes au Mali ou en Centrafrique elle le fait avec les Hercule américains et elle le fait avec les Hercule de Mme Merkel de l'armée allemande qui sont sous contrôle américain mais c'est ça tant que l'Afrique n'aura pas cette force il y a une crise qui intervient je vais dire en République du Congo pourquoi appeler des casques bleus ? vous êtes un continent riche vous avez des moyens militaires seulement les moyens militaires vous les avez éclatés dans 52 pays pourquoi ? pourquoi ne pas avoir une force ? ça ne veut pas dire qu'il faut dissoudre toutes les armées et ça ne veut pas dire que chaque gouvernement doit les servir on crée une force elle est à disposition du conseil pan-africain et on la projette vous avez une crise plus de casques bleus plus de troupes européennes des Africains je vais ajouter que ça va calmer beaucoup de gens immédiatement merci Luc-Michel c'est vrai que la rhétorique était longue et abondable mais utile et on va s'il vous plaît hier le président il ne m'a demandé il n'a pas à monsieur Dicot quand on l'interviewait il a dit nous sommes venus pour mettre une force digne de l'Afrique c'est ça non ? il avait oui il nous avait dit et moi je lui ai dit ce serait même merveilleux si vous vous entendez à cela c'était bien de rebondir là dessus parce que pour Luc-Michel enfin selon ses analyses ce qu'il était c'est que l'Afrique n'existe pas mais selon les Etats-Unis pourtant sur place on constate quand même Virgilio je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas parce que deux ou trois géostratèges entre guillemets se sont réunis à quelques pas aux Etats-Unis et qu'ils ont créé un concept que nous les Africains on doit aussi se décourager je pense que d'où l'utilité de ce sommet par exemple est-ce que vous croyez en ces chances nous-mêmes on a la capacité de réagir de se mobiliser avec tout ce qu'on essaye de dire là quand même aujourd'hui comme Luc a bien signalé nous avons les conditions nous avons les matériels nous avons tout ce qui est les besoins même les plus basses pour pouvoir le faire et pourquoi pas parce que quand on parle de créer la force quand on parle de créer même l'intégration des pays de créer plutôt un groupe le bloc aussi africain pour pouvoir faire il s'agit de faire face à tous ces contraintes parce que maintenant nous avons un premier lieu quand il a vraiment il me laisse toujours étonner parce qu'il a vraiment maîtrisé tout ça là dans le monde il paraît que c'est un livre bibliothèque c'est bien sûr tout ce qu'il est en train de signaler mais maintenant les chefs africains ils sont là le problème c'est que on va encourager à nos présidents à nos chefs de prendre cet engagement en ce moment là parce que l'opportunité ne va pas revenir ce qu'Afrique Média fait revenir l'opportunité ne va pas revenir nous sommes là maintenant même au niveau des médias c'est la même chose qu'on fait sur la table ici maintenant parce que ce sont des analystes de Congo l'analyse du Sénégal l'autre qui vient de l'Allemagne et tout ça là qui est en train de débattre les choses qui sont maintenant très important pour notre continent l'avenir comment ça se présente notre avenir en matière prime nous avons déjà fait nous avons déjà parlé mais aussi maintenant sur la sécurité nous avons parlé de sécurité nous avons parlé d'économie mais il faut maintenant se mettre tout ça ensemble et pouvoir voir comment effectivement je vous pose une question naïve et même bête est-ce qu'aujourd'hui on peut retrouver rien qu'ici à Malabo ou dans cette belle terre de Guinée équatoriale un citoyen avec une arme dans la rue ce serait quand même même les populations personne ne pourrait être d'accord avec lui parce qu'on va tomber sur les défis sociaux et politique aussi est-ce que quand les gens sont à l'aise un peu quand ils ont le minimum quand ils ont de l'espoir quand il y a de la vie est-ce que quelqu'un peut aussi voilà j'ai parlé plutôt de la sécurité en ces cas-là tout à fait parce que j'ai signalé quelques petites conditions qui permettent aux gens de voir la guerre et fuient la guerre nous avons la sécurité alimentaire moi je peux bien manger à la maison sans problème même pas avec des luxes mais je peux manger à la maison et maintenant j'ai la mentalité unie ça veut dire qu'au niveau de la population c'est pour cela que j'ai bien parlé de la religion parce que maintenant qu'est-ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Guinée équatoriale par là je ne sais pas qui a signalé ça hier ton petit-fils-là il est catholique et l'autre le frère il est musulman le petit frère qui arrive il est de Christo vive Christ est en train de mourir cette fragilité mentale là donc qu'est-ce que ça veut dire avant tout les gens qui sont un peu âgés comme nous j'avais le catholicisme et le protestant dans les villes comme Bata à Malabo on avait un peu le musulman mais le groupe était assez petit qu'est-ce que ça veut dire le catholicisme et le protestant c'est à peu près la même chose les indications sont les mêmes on partait de l'école d'abord dans la famille la famille te disait une chose c'est la même chose que tu trouvais à l'école et après l'école tu vas à l'église c'est la même chose qu'il va trouver là donc c'était vraiment très facile à former l'individu qu'est-ce qui a fait c'est pour cela que moi vraiment j'ai fait la guerre particulière contre la diversification des religions mais les religions qui n'ont pas de vrais fonds religieux je vous raconte il y a des gens qui disent bon moi je suis intelligent moi je parle bien moi j'ai bien j'ai bien lu 1000 livres ou 35 000 livres et moi je vais créer maintenant une église ça ce n'est pas ça n'est pas la base de pouvoir faire que l'être humain soit bien formé toi tu fais maintenant le business à cause des autres parce que là on te dit aussi bon il faut payer 10% de ce que tu gagnes parce que sinon tu ne vas pas aller au ciel c'est la dîme oui oui et justement si pas cela et encore qu'est-ce qu'on trouve on trouve qu'à ce moment là quand tu viens et tu lui dis que bon ça ce n'est pas bien parce qu'ils sont en train de profiter de toi pour amener avec tout l'argent vous voulez par là nous dire qu'il y a beaucoup de gourous qui sillonnent les capitales et surtout les présidents ça le fait mais c'est à partir de là que quand tu vas parler d'union ça c'est difficile ça c'est très difficile parce que maintenant tu vas trouver que ça il pense selon son pasteur à l'église et l'autre il pense selon l'avec qui a dit ne sais combien et l'autre il pense c'est une sorte de montée d'intégrisme parce que peut-être croire mais de manière modérée ce n'est pas une mauvaise chose c'est quand les intégristes de tous bords commencent surtout parfois au sommet de l'État à dire à un chef qu'il est roi qu'il ne va pas mourir et qu'il peut amener son peuple ou s'attribuer à la déroute alors on revient sur cet enjeu sécuritaire mais le côté sociopolitique est-ce que c'est la même question que je posais peut-être à Virginio non, non, non juste pour une petite chose que j'ai oubliée c'est toujours en référence au Chine oui j'ai fait beaucoup plus de référence au système chinois pas pour que ce soit le meilleur système non, nous aimons la Chine je demande à quelqu'un monsieur vous êtes combien de religions en Chine vous êtes cent mille et quelques centaines de millions d'habitants il me dit presque rien parce qu'il est l'anémiste et il est aussi nous sommes plutôt maoïste c'est ça que m'a répondu ça veut dire que c'est beaucoup plus facile quand tu as un mouvement qui te permettent de t'adresser la population et de faire des plans et que les gens soient capables de pouvoir matériser le plan la religion c'est une idéologie mais quelle est la religion africaine quelle est la voix de l'Afrique dans ce combat c'est pour ça que je revenais à vous avant de revenir à Bongos François Bicoro les défis de l'Afrique aujourd'hui c'est vrai qu'il y a la sécurité mais tout ça il y a aussi un contexte sociopolitique il faudrait peut-être plus de transparence la démocratie c'est aussi qu'il y ait des sourires dans les visages que les gens mangent que les gens puissent aller à l'école que les gens puissent se former puissent avoir du travail que les gens ne soient pas réfractaires à l'évolution c'est pour ça que les gens parfois ont l'impression qu'en Afrique dès la première bûchette allumée il y a incendie parce que ça prend vite il y a un terreau quand même à la misère qu'on exploite c'est dans les esprits qu'on a les problèmes de guerre c'est dans les esprits aussi qu'on règle et on solutionne les problèmes de guerre ceci veut dire que comme le disait Vigilio tout à l'heure quand le peuple n'est pas au courant quand le chef n'est pas au courant ça veut dire que le peuple doit s'exprimer le peuple doit être libre de dire au chef ce qu'il pense ce qu'il ressent et le chef doit pouvoir s'adresser à son peuple mais pour le faire il y a des canaux les canaux politiques c'est généralement les acteurs politiques les partis politiques la société civile enfin ce qu'il est convenu d'appeler la société civile il y a les religions il y a les cercles sociaux philosophiques il y a les genres c'est à dire les jeunes les femmes chacun vous pose une problématique il faut pouvoir la résoudre parce qu'à mon avis la démocratie c'est l'adéquation entre la volonté populaire des masses populaires et les moyens dont disposent les gouvernants pour rendre leur peuple heureux alors si on ne communique pas alors si on ne communique pas avec son peuple si on ne le dit pas et vous allez donc constater qu'au-delà des attaques exogènes dont nous parlions tout à l'heure les forces exogènes les guerres de civilisation les guerres géostratégiques il y a que à l'intérieur voilà nous sommes fragiles parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs nous nous entendons pas nous n'avons pas le même langage je vais emprunter à la Bible c'est à dire au monde judéo-chrétien comme je le dis toujours qui amène la Bible comme moyen de langage et moyen de communication vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle la tour de Babel vous ne pouvez pas construire un édifice dès lors que les gens ne s'entendent pas sur le mot truel sur le mot ciment sur le mot corde sur le mot c'est à dire le langage est très important et cette Bible dit très bien que quand Dieu a voulu que l'homme ne se retrouve pas là où il est dans ce nirvana qu'on a inventé qui s'appelle ciel et qui n'en existe nulle part parce qu'il savait très bien que l'évolution va arriver un jour les gens vont se dire si Dieu est au ciel le nombre de problèmes que nous avons il vaut mieux qu'on a à le chercher on s'est mis à mettre l'échelle ils ont parlé la tour de Babel c'est à dire que quand quelqu'un dit envoie la truelle celui qui est au deuxième niveau croit qu'il dit laisse tomber le seau et celui qui dit pourquoi tu demandes que je laisse tomber le seau l'autre dit il faut faire un peu plus vite donc ça fait que ça s'écroule et je crois que la juste stratégie mondiale aujourd'hui conduite par les Etats-Unis telle que vient le définir Luc Michel prouve à souhait que lorsque les peuples africains ont subi le soubresaut d'une crise qui ne les intéresse pas je vous ai dit que on ne gagne pas les guerres qui ne sont pas les vôtres la crise mondiale est arrivée on a dit c'est tout le monde qui est dans la crise mondiale l'Afrique est restée stable l'Afrique est restée stable et on ne veut pas que l'Afrique reste stable parce qu'elle doit aider les autres comme je l'ai dit tout à l'heure à régler leurs problèmes qu'est-ce qu'on a amené les paris mutuels les jeux de hasard qui ne concernent pas les africains et on a multiplié le nombre de religions enfin le nombre de courants religieux parce que tout ceci tourne encore à une seule chose c'est-à-dire que lorsqu'on va à Dubaï lorsqu'on va à l'Emirat vous constaterez que c'est les américains qui financent cette histoire-là pour que les gens soient dans les chiites sunnises al-qaïdes et tout ce que vous voulez même dans nos capitales africaines il y a toujours deux garçons toutes les églises là ont un seul mec vous allez constater pour mon pays le Cameroun que je connais très bien tout est Christ pas papa en Christ cococo à ceci et vous constaterez qu'il y a une seule chose c'est que vous allez en Allemagne il y a un monsieur qui s'appelle bon que c'est lui le patron de toute cette histoire-là donc il y a un laboratoire pour dire à ce moment-ci comme les gens ont faim les gens ont soif les gens ont ceci et ça a marché dans les années d'exploration de colonisation il faut leur dire il n'y a pas de problème dès lors que vous pensez que Dieu c'est lui qui vous rend pauvre celui qui vous fait ceci il n'y a pas de problème alors qu'on sait très bien que dix minutes après les mêmes personnes dans les églises dans les mosquées vont vous raconter à souhait que ce qui dérange c'est le type qui est devant là ça s'est vu avec le front islamique de salut en Algérie en son temps et l'Algérie n'en est pas sorti aujourd'hui quand on a mené les histoires de démocratie de liberté on n'a pas expliqué qu'en réalité on cherche l'adhésion entre le peuple et son chef mais on a plutôt dit que dans une famille s'il y a un morceau de poisson le père qui cherche le poisson est seul et on demande au reste de la maisonneur qui est resté couché à la maison qu'est-ce qu'il faut faire il y a un morceau de poisson en votant qui doit le manger personne ne se rend à l'évidence qu'en réalité c'est celui qui cherche la nourriture vous convenez avec moi que les enfants n'ayant pas été à l'école et ils ont une maman qui reproche au père de chercher notre femme au quartier si on fait un vote ce que vous appelez démocratie le père sera minoritaire et le matin on va lui reprocher de ne pas sortir pour aller chercher la nourriture c'est ce qui arrive avec nos leadership c'est-à-dire qu'une société politique mal en point ne veut pas comprendre qu'en réalité le chef doit être en adéquation envers la structure populaire et pour qu'il soit en adéquation il faut qu'il y ait les moyens de rendre les gens heureux dans le cas de mon pays on a fermé la porte d'entrée qu'on appelle le port de Douala pendant neuf mois dans une histoire de démocratie bidon qu'on nous a emmené dans les années 90 et au jour d'aujourd'hui on reproche au chef de ne pas donner à manger à son peuple alors qu'on oublie que les taxes et les impôts que l'on a perdu pendant neuf mois les gens qui vont au Tchad paient les impôts les gens qui vont en Centrafrique paient les impôts je crois même que d'autres ports quand on ferme un pays et entre temps la société civile dite civile qui était transparent si inutile internationale et tout ce que vous voulez là disait au peuple ça ne vaut pas la peine de payer les impôts maintenant parce que ce monsieur n'est plus avec vous ça veut donc dire que rien n'entre dans le port personne ne paie à l'intérieur ça nourrit quelques imbéciles et 10 15 ans après on se pose la question de savoir pourquoi il n'y a pas de moyens on oublie qu'on a été manipulé au départ ce qui n'adoube pas c'est des leaderships je n'aime pas parler de chef d'état je parle de leadership parce qu'il y a des leaderships économiques il y a des leaderships politiques tout ça si je l'en mets ensemble on oublie toujours on ne peut pas adouber si le fait qu'il y ait des leaderships qui ne veulent pas rendre leur population heureuse mais nous voulons qu'on fasse toujours la différence entre les questions exogènes qui sont des questions de sécurité et Bamba le disait hier on peut en dire de même lorsqu'une multinationale prend la moitié d'un pays pour cultiver quelque chose qu'on ne mange pas dans ce pays lorsqu'une multinationale prend la moitié du Niger pour sécuriser une usine alors que personne ne mange ce qui se trouve dans cette usine lorsque une multinationale vient vendre l'obscurité dans un pays au même moment on lance le fait qu'il faut l'industrialisation et tout le monde sait que on ne peut pas arriver à l'émergence si on n'a pas l'énergie si on n'a pas ceci mais on donne à une multinationale qui n'est là que pour les intérêts et ça explique pourquoi lorsqu'il y a survenance d'insécurité de guerre l'ONU qui est à la tête le laboratoire de ces multinationales qui est au service des américains et des occidentaux ne peut avoir des forces que pour sécuriser le canal de transbordement des intérêts stratégiques qu'il y a dans les pays donc il appartient maintenant aux chefs d'état qui sont à Malabou aujourd'hui qui parlent de sécurité alimentaire de savoir qui se posera des questions foncières et agraires parce que pour qu'il y ait une sécurité alimentaire on ne mange pas le cacao brut on ne mange pas le café brut et si on voudrait que les jeunes aillent dans les villages pour aller faire l'agriculture il faut bien qu'on revoie les politiques agraires les politiques foncières parce que quand ils vont arriver là-bas ils vont trouver que les multinationales ont plus de moyens pour le faire mais à l'intérieur du pays tout appartient à l'état et cet état vend à un franc symbolique généralement c'est terre donc je crois que la question est si bien posée mais il y a beaucoup de travail à faire et comme je le dis toujours ne rendons pas nos leaderships faibles rassurons-leur que nous avons ils ont notre soutien nous allons continuer la sensibilisation pour que les questions des mentalités changent et la Chine aujourd'hui a évolué parce qu'il y a quelqu'un qui a dit là-bas la religion c'est le pium du peuple mais écoutez on va venir à vous avant de retomber sur le troisième thème le volet économique parce qu'il nous reste trois quarts d'heure j'aimerais quand même dire que les Etats-Unis les Européens ont faim de nos ressources même si Louis Michel n'est peut-être pas d'accord totalement avec moi Luc Michel ils sont ma famille mais ils se mettent à imposer la faim au reste du continent est-ce que chez vous quand je dis chez vous c'est en Afrique mais plus en Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire pour être plus précis on sent ce besoin de désamorcer les tensions sociales d'abord internes qui peuvent être susceptibles de déstabiliser un continent ou un pays je parlais maintenant en français on le sait je pense qu'au départ de la crise ivoirienne on avait tenté de trouver la solution en interne j'avoue que les gens avaient commencé à discuter il y a eu l'accord de Ouaga qui a donné des meilleurs résultats les gens se sont rapprochés se sont serrés entre rapprochements mais malheureusement après vous avez connu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quelqu'un pouvait dire non j'ai perdu je m'en vais mais on a commencé à lui faire tomber des bombes dessus mais qu'est-ce qu'il peut faire s'il ne peut plus parler à sa télévision de sa télévision pour dire au peuple que c'est vrai je reconnais je m'en vais ou bien voici voici venez on va récompter si je perds je m'en vais on n'a pas fait on a largué les bombes on a largué les bombes mais pour faire quoi mais au moment où on le faisait le port d'Abidjan le port de San Pedro était déjà encerclé il s'agissait des sorties des cargaisons de cacao qui étaient là la première des choses qu'on a fait lorsqu'il y a eu un peu de sécurité paf c'est les cacaos d'abord qui sont sortis et pendant ce temps le régime qui était là qui disait venez on va compter on n'a pas entendu ce cri là le pape même a envoyé quelqu'un qui est resté au Ghana oui mais dans le contexte actuel oui si on peut est-ce qu'on peut avancer parce que je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi mais le problème aussi souvent en Afrique c'est que quel que soit les cas on ne fait pas de procès mais ceux qui sont déjà en marge de l'histoire qui ont raté la main ne partent pas aussi souvent ou n'acceptent pas c'est peut-être une naïveté politique mais c'est aussi la loi peut-être parfois de la politique parce que c'est cette insistance à revenir à bégayer à vouloir s'accrocher à créer un autre petit forum un groupe rebelle qui crée aussi parfois ces tensions en Afrique je pense que les institutions c'est bon gros ce qu'il disait on va lui redonner la parole tout à l'heure c'est aussi que quand vous avez raté injustement ou justement par fair play extraordinaire et par grandeur d'esprit vous dites ok on va suivre la marche mais tout préserver la vie humaine voilà parce que ce petit côté africain aussi où vous restez toujours à la frontière du pays vous reformez un petit bloc un petit groupe pour repartir vers la capitale est-ce que ça ça joue pas aussi beaucoup parce qu'on parle de sécurité mais je pense qu'on ne s'égare pas là oui ce que je voudrais dire à ce niveau il y a ceux qui sont dans l'opposition estiment qu'il faut négocier et qu'il faut aller de l'avant mais encore qu'il faut savoir les écouter quand on est au pouvoir quand on a les règnes du pouvoir et que tu n'écoutes pas ton peuple tu n'écoutes pas l'opposition ce qui t'arrive souvent est dramatique par moments il y a des blocages mais les gens négocient on négocie mais ce qui est un peu gênant c'est qu'on donne l'impression de négocier quand on veut prendre de l'argent avec la banque mondiale le FMI ou l'Union Européenne et ça je trouve ça un peu dommage entre nous on peut trouver des mécanismes de déglage quand on lui dit non ça c'est pas bon ça pourrait revenir faire revenir une tension encore à l'horizon 2015 quand il y aura des élections quand on ne découvre pas peut-être quand on va arriver encore là on va dire ah ben tiens ceux-là vont se dire mais on avait dit à l'époque voici ce que ça donnait moi en tant que journaliste mon souhait c'est qu'ils se connaissent tous en Côte d'Ivoire ils se connaissent ils sont des frères qu'ils se parlent dans le cas de la Côte d'Ivoire peut-être aussi ailleurs pas forcément Noa Sadio est-ce que c'est cette Afrique-là aussi qui ne sait pas faire ce jeu politique qui ne sait plus se parler est-ce qu'il n'accepte pas aussi de partir ces chefs d'hier qui veulent parfois devenir des chefs rebelles et continuer de combattre alors que voilà j'allais prendre un exemple sur un pays européen mais ce n'est pas peut-être le propos ici mais c'est pour dire qu'en Afrique on doit aussi parfois savoir partir vous savez monsieur Bissot je suis tellement fier de cette question l'Africain n'a pas le sens de la démission ils ne savent pas démissionner c'est dommage c'est rare quand vous travaillez bien vous travaillez bien oui mais attendez vous savez ce n'est pas compliqué à partir du moment où il y a balotage vous qui êtes dans sur les règles du pouvoir mais il n'y a pas de problème vous devez comprendre qu'il y a balotage il y a des gens qui ne m'avouent plus maintenant on m'a dit que je viens à l'actualité du jour que l'arbitre qui a officié le match Côte d'Ivoire grecque a démissionné on ne sait pas s'il s'est rempli ses postes pour démissionner mais toujours est-il qu'il a reconnu sa culpabilité d'avoir fait une erreur quand il a regardé la vidéo il dit il part c'est son problème mais il nous a fait le coup par contre en Afrique je vais vous dire le cas de mon pays avant que les gens ne laissent il a fallu qu'il y ait des têtes qui sont tombées est-ce qu'on en a besoin c'est le vote c'est les trucs je ne veux pas que l'Afrique là c'est même pas notre problème ici notre problème est que ceux qui sont au pouvoir qu'ils arrêtent de prendre des commissions faramineuses au dos des états allaient signer et puis c'est ça le propre de l'Afrique ils prennent des commissions ceux qui sont les décideurs et ces commissions leur font miroiter une vie de luxe et ainsi de suite donc c'est ça mon problème avec l'Afrique on revient dans quelques instants ce débat est classé sous le sceau de l'union africaine évidemment avec les grands défis de l'Afrique qui nous attendent on a parlé des enjeux sécuritaires on a parlé du climat sociopolitique et pour la troisième partie sans doute la plus intéressante on va revenir sur les grands défis économiques et c'est dans quelques instants à tout de suite la república de Guinea-Ecuatorial alberra del 20 al 27 del presente mes de junio los trabajos de la vigésimo tercera cumbre de los jefes de estado y de gobierno de la unión africana para esta importante cita política que congregará en Malabu a dirigentes de todos los países africanos mandatarios e invitados de otros continentes el gobierno de Guinea-Ecuatorial ha creado un comité especial encargado de organizar con éxito este evento panafricano toda la información relacionada con esta cumbre está recopilada en una guía que recoge los puntos de contactos los servicios de protocolo la reserva de hotel los servicios de transportes acreditaciones y prensa las formalidades de visado la sanidad en Guinea-Ecuatorial las llegadas al aeroporto internacional de Malabu y los actos oficiales programados los trabajos de la cumbre se desarrollarán en el centro de conferencias internacionales de Cicoco Retour dans ce studio formidable c'est l'Afrique même s'il faut s'armer il faut des armes pour vivre dans un contexte sociopolitique assez fiable il faut une certaine économie et l'Afrique a un problème tous les africains le savent c'est qu'elle n'a pas de monnaie ou la plupart des pays n'ont pas leur monnaie quelle est quelle est votre première analyse la monnaie et la monnaie unique c'est quelque chose de fondamental il faut quand même à l'époque moderne on prend le cas classique c'est l'unification allemande au 19ème siècle elle a été préparée par une union douanière et économique qu'on appelait le Zollverein Zollverein ça veut dire l'union des douanes c'est un économiste allemand c'est le plus grand c'est le fondateur retenez bien parce que c'est important il s'appelle Friedrich Litz son nom n'est pas important ce qui est important c'est qu'il a inventé ce qu'on appelle le nationalisme économique le Zollverein ça a précédé l'empire allemand la guerre de 1870 avec la France ça n'a été qu'un prétexte que Bismarck a utilisé mais le cadre est très près deuxième exemple parce qu'il est en train de mal tourner c'est à la fois un exemple positif et négatif c'est l'union européenne l'euro est arrivé l'euro moi je ne suis pas contre l'euro c'est une bonne chose contre les peuples ça a créé une mentalité commune mais l'euro est en train d'échouer pourquoi ? c'est une leçon pour l'union africaine parce que la monnaie européenne n'a pas été suivie d'un état européen on constate trois choses un processus d'unification où un ensemble il est souverain lorsqu'il a son unité économique son unité politique sa monnaie et puis une diplomatie des relations internationales et une armée commune l'Europe n'a pas su passer à ce stade l'Europe l'union européenne parce que il y a l'OTAN et l'OTAN ne veut pas évidemment d'une armée de l'Europe autonome ça serait la fin de la suggestion aux Etats-Unis l'Afrique pour le moment elle n'est on revient encore à Kadhafi qui a eu l'idée de la monnaie africaine c'est Kadhafi il y en a même qui disent moi c'est pas totalement ça mais une des raisons de l'attaque contre la Jamaïria en 2011 ça a été ce projet de diner or africain donc l'Afrique pour le moment elle n'a pas l'unification économique il n'y a rien qui correspond à ce qu'on appelle l'Union Européenne ou ce que Poutine est en train de mettre en route l'Union économique eurasiatique qui s'inspire de l'Union Européenne sans ses erreurs l'Afrique n'a pas la monnaie évidemment l'Afrique n'a pas l'armée les trois objectifs si on veut un nouveau panafricanisme si on veut une Afrique je le répète qui redevienne un acteur de l'histoire c'est une unification économique c'est quelque chose qui devrait ressembler ou à l'Union Européenne ou à cet espace eurasiatique que Poutine est en train de mettre en route la deuxième chose évidemment c'est la monnaie la monnaie elle doit arriver très vite parce que qui dit monnaie unique ça dit quoi ça dit entraide entre les économies ça dit plus de frais de change ça dit ne plus utiliser la monnaie du concurrent économique pour le moment l'Afrique vit au rythme du dollar parlons franchement et un tout petit peu au rythme de l'euro ça c'est très important on a eu une crise économique gigantesque en Europe en 2008 l'un des états les plus touchés ça a été la Belgique la Belgique n'a pas fait faillite pourquoi ? parce qu'elle avait l'euro c'est à dire que ce sont les autres banques de la zone euro qui ont soutenu les banques belges si on avait encore été aux francs belges comme avant 2001 la Belgique aurait été en faillite en six semaines en 2008 ça c'est la deuxième étape et la troisième étape évidemment il ne faut pas la rater comme l'Union Européenne c'est l'unité politique ça ce sont les trois clés ce n'est pas ce n'est pas d'un exemple unique ce sont les trois clés de tous les ensembles qui se sont unifiés depuis deux siècles mais il y a un problème de volonté le problème de volonté c'est qu'il doit avoir pour ça un projet le projet panafricain pour le moment il est éclaté il y a le projet valable pour moi qui est celui notamment du président de Guinée équatoriale Théodore Biagnéma qui était quasiment le projet de Kadhafi c'est l'arrivée vers un ensemble supranational mais il y a un côté de ça il y a une vision d'une Afrique libérale inscrite dans la globalisation c'est un peu ce qu'on appelait il y a quelques années c'était le NEPAT qui était porté à bout de bras par les sud-africains tout ça n'existe pas et au-delà et c'était pour ça qu'on a parlé de ce think tank africain et je suis d'accord avec vous qu'actuellement il existe à quel niveau il existe au niveau d'Afrique Média il existe au niveau de votre émission que j'ai découvert hier avec un très grand plaisir mais ce n'est pas institutionnalisé il y a une réflexion qui existe et alors derrière tout ça parce que vous savez la politique c'est une question de moyens et Machiavel dans Le Prince dit que les prophètes qui ont été désarmés ont toujours été vaincus et que les prophètes qui ont été armés ont toujours été vainqueurs armé ça ne veut pas dire seulement l'armée militaire ça veut dire aussi les idées et la machine politique il faut un grand lobby panafricain tant que ce lobby panafricain et on en arrivera parce que c'est la réflexion comment vous le constituez il sera constitué de qui parce qu'on parle concret des chercheurs des géopoliticiens moi c'est assez simple parce que c'est un projet malheureusement la chute de la Libye de Kadhafi a fait perdre beaucoup de temps c'est un projet que nous avions avec la Jamaria il y a déjà 5 ans on voyait ça moi je vois ça autour essentiellement de deux pôles il y a un pôle intellectuel qui doit être ce think tank panafricain qu'on ne dise pas que ça ne demande pas que 50 chefs d'état les américains ont de très puissants think tanks les français en ont la plupart sont avec des moyens privés les grands think tanks aux Etats-Unis c'est la fondation Rockefeller c'est la fondation Carnegie c'est le fameux Council on Foreign Relations qui dicte la politique c'est eux qui gèrent à hauteur des Etats la politique finalement même étrangère exactement il y a également moi je fais ça j'ai une ONG qui s'appelle EIOD nous avons notamment organisé le référendum du monitoring de Crimée du référendum de Crimée au mois de mars nous faisons ce qu'on appelle la diplomatie parallèle bon ça veut dire qu'on peut avoir en dehors des Etats une action comment je vois je vois l'action en Afrique il faut un think tank qui peut parfaitement être organisé par un seul des Etats ou par des moyens privés qui organise de la recherche qui organise des confrontations qui organise des colloques c'est comme ça que ça marche des colloques des symposions des scénarios des tables rondes il y a une production idéologique le but est évidemment elle doit à un moment donné se coordonner et alors à côté de ça il faut parce qu'on en parlait ça a été la grande remarque de tout le monde c'est à dire qu'il faut un levier sur des chefs d'Etat il y a des chefs d'Etat qui ont une vision de l'avenir comme le président de Guinée équatoriale il y en a qui n'en ont aucune parlons franchement comment faire ça il faut qu'il y ait un lobby qui doit être les masses africaines moi je vois depuis que je passe sur Afrique Média j'ai un courrier je ne sais pas répondre à tout le monde mais j'en tiens compte dans mes articles etc j'ai des centaines et des centaines de messages d'Africains de toute l'Afrique et ces gens demandent c'est pas l'Afrique Luc Michel on va revenir à vous tout à l'heure parce qu'on va permettre peut-être à Roger Bongos aussi de continuer sur cette question économique surtout la monnaie parce que votre propos était important alors M. Bongos est-ce que le franc CFA la monnaie des colonies peut encore continuer à exister aujourd'hui sans les colonies qui n'existent plus alors moi je partirai sur cette posture en disant que je suis désespéré je serai désespéré je le suis encore quand j'ai lu les deux rapports le rapport Vidrine M. Zinsou qui est économiste qui est d'origine béninois et également de Bockel qui est ancien ministre de la coopération alors dans ces rapports il était spécifié clairement on doit soutenir jusqu'à la fin le franc CFA le franc CFA doit être arrimé toujours à s'attacher à la mère nourricière qui est la France c'est bien spécifié clairement alors quand il y a un discours qui est lancé ici bien entendu par Luc Michel c'est vrai c'est une projection mais si on rentre dans la réalité des choses on l'avait dit hier quand les occidentaux pensent pour un siècle pour 50 ans par exemple ou demi-siècle donc celui qui viendra pour contrarier leur velléité se verra bien entendu détruit alors je vais dire ceci nul n'est c'est ici où est-ce que le franc CFA est fabriqué le franc CFA est fabriqué en France dans la ville de Clermont-Ferrand où il y a 10 000 salariés vous allez foutre où ces 10 000 salariés quand vous voulez rentrer dans votre logique de mettre votre monnaie unique ici en Afrique qui va vous apporter une aide nous avons ici cette zone économique dans cette zone économique il n'y a pas une attente chacun veut tirer la couverture pour soi torpiller l'autre et on voit même on voit même au niveau de la CEMAC et au niveau de l'humour celui qui est au Cameroun à le franc CFA va en Côte d'Ivoire on dit mais c'est celui-là en tout cas moi j'en fais pas le souverain primaire lui-même contexte déjà ses principes fonctionnels et nous au-dessus qui peut faire une régulation normale dans plus cette zone que j'ai énumérée donc il y a un souci évident donc il y a une volonté politique qu'on parlait tout à l'heure pour mettre en commun ces efforts afin d'aller vers d'abord une vraie banque centrale quand on parle de la banque centrale on voit la BAD est-ce que la BAD pèse vraiment aujourd'hui ? la BAD a une... je sais pas la BAD c'est faire des publicités sur des chaînes étrangères hors de l'Afrique mais pas pour les Africains c'est tout ce que je sais de la BAD enfin je peux me tromper alors M. Kabirouka qui est le président de cette banque qui fait peut-être un travail extraordinaire mais a des aussi des exigences derrière ça c'est politique cette banque on a vu quand la banque est revenue aujourd'hui doit revenir en Côte d'Ivoire et on voit pourquoi il devait être là tout de suite en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu derrière des recommandations et il faut s'implanter il faut retourner là où vous étiez en Côte d'Ivoire donc il y a une volonté politique il y a l'aspect politique des choses pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui là il se passe aujourd'hui à Malabou économiquement qui se retrouve dans cette affaire le souverain primaire ne se retrouve absolument pas dans ce qui se passe là on vient bien entendu décider pour le peuple on dit voilà on va essayer d'organiser cela j'ai organisé un sondage un sondage à Paris avant de venir ici je dis je vais faire une petite consultation sur le net demander aux internautes de nous dire à quoi sert l'Union africaine est-ce que les résolutions qui seront prises ici compteront pour le souverain primaire est-ce que le souverain primaire va se retrouver je vais essayer voir comment les gens peuvent penser de ces non-institutions c'est ça avant d'aller loin il faut d'abord interroger le peuple on n'interroge pas le peuple on fait les choses parce qu'on a sa vision on a son prisme par rapport à ce qu'on est en train de faire mais en réalité on est complètement en marge de cette société on n'est pas proche de la population on posait à la question à un président d'un pays qui était régulitaire le nom d'un africain on dit pour nous donner les prix d'une baguette d'une baguette parce que c'est là on doit savoir si le peuple se nourrit ou pas si le peuple à la traîne ou pas je pose la question sur la nécessité de l'Union africaine je pose la question sur la leçon d'importance je pose la question sur son utilité en Afrique alors ça partait dans tous les sens je trouvais 80% des gens qui m'ont dit clairement que ça ne servait absolument à rien c'est inquiétant pourquoi c'est inquiétant parce que c'est avec ce peuple là que nous devions travailler si nous voulons faire l'intégration africaine on parle de cette Afrique grande avec des taux de croissance parce que ça devient un discours que les autres des Occidentaux nous ont donné il faut parler de ces taux de croissance pour que votre population puisse dire voilà voyez moi je suis Angolais j'ai 8,9% de trop de croissance je vais passer à deux chiffres voilà mon pays construit il y a le pétrole etc voilà je suis en train de faire de ville fantôme de 500 000 habitants tout cela pour montrer que voilà il y a le développement il faudra aller voir dans la sienne de cette population là effectivement quand on voit ce qui se passe en Angola c'est extraordinaire Édouard Delicanto ça fait un travail magnifique on voit son travail on voit la population la ville qu'on se transforme comme on voit ici à Malabo c'est pareil avec une même logique c'est souvent c'est la mer qui inspire les gens alors je souhaiterais avoir une part je ne peux pas vous rassurer qu'un Jamena aussi en pleine transformation il n'y a pas de mer en Jamena alors pour vous dire simplement quand les gens commencent à venir s'immigrer dans votre pays chercher du travail dans votre pays comme des portugais viennent maintenant à Angola moi je trouve que c'est un défi maintenant que les Africains commencent à gagner et si on voit ici à Malabo que les gens viennent d'ailleurs travailler ici moi je dis voilà c'est ça l'Afrique je ne pense que nous ne devions pas être aujourd'hui pessimistes des Afro-pessimistes il faut être optimiste et réaliste alors il faut équilibrer les deux pour avancer les discours de Michel c'est vrai c'est un bon discours mais il y a beaucoup de pessimisme dans ce discours moi je suis Africain je développe une structure mentale dans mon esprit j'ai dit j'aimerais que oui Luc Michel vous voulez dire je ne sais pas si on va s'en sortir mais il est pessimiste ou réaliste non moi je suis un réaliste et je trouve que le réalisme n'a pas besoin ni d'optimisme ni de pessimisme simplement on est dans une situation on connaît la nature de la maladie quand vous savez que vous êtes malade il y a des médicaments pour revivre plus longtemps il y a des opérations il faut parfois amputer un membre mais si on ne le fait pas on meurt alors Virgilio on va revenir pour nous permettre vous savez concours Virgilio vous au regard de cette économie qui tourne là surtout sur cette Afrique qui bégaye la monnaie est un problème les Africains en grande majorité interrogés de l'opinion publique ou internationale disent qu'ils ne veulent plus voir de cette monnaie de singe alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on peut faire moi je pense que la monnaie c'est important pour le développement mais ce que je ne comprends pas c'est aujourd'hui on parle de l'Union africaine on parle aussi de faire des choses ensemble on contribue nous avons là les matières et tout ça ce qui fait force la monnaie ce n'est pas le nom c'est l'économie nous avons l'économie selon tout ce qu'on a entendu on a lu dans les articles les analystes ils ont parlé nous avons des économies des économies qui ont maintenant une projection qu'ils disent que d'ici 2020-2050 peut-être nous aurons une économie un peu puissante ça veut dire que ce n'est pas pour moi le papier le nom c'est de voir d'abord comment faire la fondamentation pour que des économies qu'ils ont annoncé qu'ils soient des économies soutenables parce qu'aujourd'hui je peux vous dire par exemple aujourd'hui il y a la production de pétrole en Guinée-Équatoriale en Angola le Nigeria ça peut vraiment monter le taux de croissance ça peut faire qu'on parle d'économie très 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 grand au niveau de telle mais au niveau de la population au niveau de la base de l'économie en soi il faut renforcer les mécanismes mais ça maintenant en ce moment-là je ne sais pas si c'est la monnaie qui s'appelle France CFA ou l'autre parce que demain on peut le dire qu'il s'appelle maintenant Bram et ça va s'il y a une économie qui est capable de soutenir ça et de faire que les autres ils aient besoin de notre économie ça vraiment je pense qu'à n'importe quel moment on dit que bon voilà le France CFA au revoir nous avons maintenant une autre agent on a des contingences du temps François Bicoro le CFA la fin je ne sais pas si le CFA est encore au niveau de la fin puisque le CFA en réalité s'était arrêté en 1962 vous savez qu'en 1962 Valéry Giscard d'Esteun avait appelé des représentants des pays nouvellement indépendants il était le seul chef de l'Etat ce jour-là il a mis les gens dans des hôtels il a mis des très belles femmes ils sont revenus le lendemain on les a filmées ils ont signé en bas et c'est après qu'il s'était rendu compte qu'en réalité c'est le compte d'opération la Banque Santa qui va battre monnaie donc je crois qu'il ne faut pas parler ça c'est des histoires à dormir debout voilà moi je crois que ce qui est important ici parce qu'on va on va aller vers l'avenir et les chefs de l'Etat le comprendront puisque Djibouti était parti de cette histoire de bêtises inutiles je ne crois pas que Djibouti soit mort et vous avez remarqué que le Nigeria qui est la super puissance économique africaine aujourd'hui c'est parce qu'il y a le Nigeria qu'on veut fragiliser 300 millions d'habitants non il faut bien comprendre nous avons dit que la communication c'est le nerf de tout ce qu'on fait là on fait seulement ça pour bien expliquer aux populations et à nos chefs d'Etat qu'on a compris qu'ils ont un problème ils ont des gens qui les font pression ce que je voulais dire c'est que monsieur Zouma dès qu'il avait refusé de partir au sommet de Paris sur la sécurité on a su que monsieur Zouma tire une locomotive le lendemain les stratèges ont dit ce n'est plus la première puissance économique c'est devenu le Nigeria alors qu'on a dit tout à l'heure que personne ne peut se développer s'il y a une petite guerre beaucoup à ramener quand même une guerre qui est au Nigeria donc laissez cette petite histoire à dormir debout dites aux Africains aux chefs d'Etat africains qu'il ne faut pas tomber dans les mêmes erreurs des années 60 où dès qu'on a été indépendant on nous a signé le service de crédit d'investissement et c'est 4 ans après qu'on s'est rendu compte qu'en réalité le bébé est né avec la dette de la couche la dette de l'eau la dette du savon la dette de ceci et que ce n'est pas lui qui va le remboucher ce sont ses enfants donc le service de la dette est un problème réellement important dans notre pays et Kadhafi l'avait compris en son temps on ne peut pas comprendre que c'est nous qui avons les moyens parce que l'argent c'est un moyen c'est nous qui avons la matière première c'est nous qui avons tout et c'est le FMI à la Banque mondiale qui était là pour la reconstruction de l'Europe qui se retrouve aujourd'hui en train de dire qu'il veut reconstruire l'Afrique qui n'a jamais fait la guerre je crois qu'il y a un problème maintenant qu'on aura réglé le service de la dette qu'on ne semble pour construire une école vraiment la Guinée avec son pétrole n'est pas obligée d'aller prendre un crédit à la Banque mondiale et au FMI ça peut se faire à travers la promotion d'une économie inclusive c'est-à-dire que les gens peuvent le faire nous au Cameroun ça fait pratiquement 4 ou 5 ans avec l'aide de la Chine mais c'est les emprunts obligataires qui construisent les grandes réalisations parce que la France a bloqué toutes les possibilités pour M. Billard qu'on a dit qu'il n'était plus un président viable d'avoir quelque chose à gauche ou à droite la deuxième chose c'est de promouvoir l'emploi jeune parce que quel que soit ce que vous allez faire si les jeunes qui sont de l'Afrique de demain ne trouvent pas quoi faire il y aura toujours un problème la troisième chose on ne peut rien faire sans la paix et la sécurité ça tourne toujours tout autour parce que même quand vous produisez de l'argent même quand vous aurez votre propre monnaie demain tout l'argent va partir parce qu'il faut sécuriser les gens donc il faut travailler dans le subconscient les gens mais il y a un drame qui est en train de se noyer au moment où vous êtes dans la salle cher chef d'état c'est les APE je vous dis les APE il ne faut pas signer cette histoire sans passer par l'assentiment populaire c'est un lobby un appel fort que je lance ici parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une seule personne au moment où vous êtes en train de vous épanouir parce que vous ouvrez vos portes et vos fenêtres à tout le monde qui vient investir très bien les chinois sont là les russes sont là et tous les autres et on vous dit que pendant 15 ans il y aura quelqu'un qui ne payera pas dans un port ou dans un aéroport je crois qu'il y a un réel problème des ports qu'elles cherchent à contrôler et comme vous croyez vous connaissez qu'ils ont déjà contrôlé puisque quand on jette les bombes sur Bacbo Bouloré en train d'être en train de prendre tous les ports on nous a dit c'est ainsi donc je crois que Kadhafi l'a refusé le président Zimbabwe l'a refusé le président je crois qu'ils sont tous réunis là et si le doute qu'ils nous leur proposons une voie de sortie que les APE soient par référendum populaire et qu'ils demandent aux peuples africains s'ils sont d'accord de signer cette autre imbécilité les peuples n'ont pas besoin d'être consultés les gens n'en veulent pas non je dis comme nous sommes des pays démocratiques on n'en veut pas on passe par un moyen démocratique demandez à vos peuples même au niveau des assemblées c'est à dire les députés et les sénateurs lancez le mot d'ordre pour ou contre les APE vous serez surpris il n'y aura rien maintenant le reste privilégion les marchés africains et tout le reste mais je dis le drame là ne doit pas se nourrir on va sortir de ce débat on a des contraintes de production c'est les aléas du direct aussi il y a un événement majeur c'est le sommet de l'Union africaine dont on va retrouver nos équipes dans quelques minutes alors Bamba pour sortir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on batte monnaie il y a un spécialiste professeur de la Côte d'Ivoire brillant qui avait dit qu'en trois jours c'est possible est-ce que les Africains peuvent être convaincus que c'est pas c'est pas fictif je vais terminer en castellano et dire que une monère forme partie de la soberané de un pays quand un pays ne domine sa monère il n'y a une liberté il n'y a pas il n'y a un venider c'est-ce qu'il n'y a un pays qui est-ce qu'il n'y a un pays c'est-ce qu'il n'y a un pays c'est-ce qu'il n'y a un pays c'est-ce qu'il n'y a un pays qui il n'y a un pays c'est-ce qu'il n'y a un pays c'est-ce qu'il n'y a un pays c'est-ce qu'il n'y a un pays 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 je ne pense pas qu'il n'y a pas de pouvoir c'est-ce qu'il n'y a un pays le point c'est-ce qu'il n'y a pas quand on constate qu'en Afrique il y a la SEMAC l'UEMOA la SADEC donc tous ces ensembles politiquement sont-ce qu'il n'y a pas cette interconnexion qu'on n'ait pas envie qu'on ne retrouve pas plus facilement les arachides de Dakar à Cape Town avant Paris pourquoi ça n'avance pas aussi chez nous ? ça ne va pas avancer si vous donnez l'exemple de l'arachide qui m'a chatouille je suis content les occidentaux nous avaient dit que l'arachide a une huile cancérisaine et qu'ils ne la prendront plus surtout qu'il y a des gens qui oublient leurs arachides ils savent que le Sénégal n'a que cette monoculture bon pour une fois je suis d'accord avec Wad il les a dit ah bon c'est bon mais moi je vais aller chercher les Asiatiques les Chinois sont venus nous acheter nos arachides à un prix non seulement plus élevé mais facilement écoulable parce qu'en Afrique on a des problèmes de route pour l'écoulement tout ça entre dans le contexte mais comme l'a dit monsieur Michel Luc Michel avait dit quelque chose de très sensible il faut que les africains fassent attention à cela la monnaie le franc CFA on doit s'en débarrasser ça c'est quelque chose de comment je veux dire c'est irréversible par contre il ne faut pas faire les charrues avant les baux ou bien faire les charrues avant les baux c'est à dire ne pas avoir d'abord des états fiables et pour que quand on fera ce franc et qu'on sera à la dérive encore parce que cette france ne sera pas oui vous avez donné des exemples même la Gambie qui est près du Sénégal à l'eau d'Alassie mais je vous assure son économie se porte très bien ainsi que la Mauritanie qui a son ouguia ça se porte très bien donc nous Sénégalais qui sont avec la Côte d'Ivoire et tout les dents de la farce avec ce CFA où nos comptes des opérations y participent beaucoup parce que tant qu'il y a le CFA ce compte des opérations va disparaître vraiment il nous faut faire vite et sans embâche mais en réfléchissant avec des experts Luc Michel on a 30 secondes pour partir parce qu'on revient demain alors votre dernière lecture sur cette question de monnaie l'Afrique les états peuvent individuellement avoir leur monnaie et sortir du CFA moi je vais parler franchement il faut justement regarder les expériences comme l'Union Européenne l'euro n'a pas été fait par tous les états de l'Union Européenne encore maintenant elle a été faite par un noyau d'Etat qui était plus avancé moi je crois que l'avenir et moi je dis l'avenir du panafricanisme il passe par un groupe d'Etat avancé qui prennent la tête d'un processus ça peut être l'Europe elle a démarré avec six états moi je vois très bien la Guinée équatoriale prendre la tête de ce processus avec ceux qui veulent avancer mais ce groupe d'Etat devra évidemment avancer dans l'intégration politique avec peut-être comme l'Europe une citoyenneté africaine et adopter sa monnaie maintenant les trucs on ne crée pas une monnaie en trois jours l'euro a pris cinq ans de discussion il faut aussi être réaliste mais sortir du franc CFA oui comment peut-on encore accepter 60 ans après la décolonisation d'avoir la monnaie du colonialisateur il y a quelque chose qui ne va pas là bon gosse on a 30 secondes 30 secondes c'est ce que je peux dire je suis optimiste réaliste d'ailleurs pas optimiste réaliste en pensant au niveau de cette nouvelle monnaie qu'on souhaiterait mettre en place il faut d'abord commencer à mettre des banques fortes des institutions bancaires fortes et avec aussi des avenants quand on parle des avenants c'est-à-dire que qu'on appelle des réserves en termes de minerais en termes de de la monnaie et aussi des titres et quand on voit la monnaie et on voit aussi la bourse or en termes de bourse il n'y a absolument rien ici en Afrique on peut le voir un tout petit peu à Abuja on peut le voir un tout petit peu en Afrique à Pretoria mais en réalité nous ne sommes pas encore formalisés comme la Citi comme d'autres banques ici la banque centrale en Allemagne c'est vrai cette information que j'avais il faut plusieurs années pour mettre en place une monnaie c'est vrai la lecture de ces spécialistes en Côte d'Ivoire dubitatif parce que pour mettre en marche un processus monétaire il faut beaucoup 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 de temps et surtout des experts et prendre l'expérience comme Luc vient de dire on a le temps on a le temps mais si on dit on a eu trop de temps mais attendez je dis c'est même une seule chose le franc CFA est fabriqué en France 10 000 emplois est-ce qu'on va perdre ces 10 000 emplois mais ce n'est pas nos emplois si je peux me permettre ah non ce qui fait que la puissance de la France compte énormément mais maintenant je vous donne je donne un exemple quand un fonctionnaire banguissois de la Côte d'Ivoire est payé par le Trésor français il faudra penser à cela pour comprendre si on a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus alors on va sortir pour moi bref pour moi bref l'économie moi je veux que l'économie soit assumée par la propre population ça veut dire que si on met les mécanismes qui font que nous-mêmes le choix et le même africain il soit le protagonisme ce qu'il peut projeter programmer l'économie changer la monnaie ou bien le nom de la monnaie c'est la dernière chose qu'on peut faire ça se fait en deux jours quand nous avons déjà les institutions bancaires bien nous avons l'économie très basée et soutenable vous me permettrez chers téléspectateurs je sais pas on vous annonce 2 à 3 milliards à avoir suivi ce débat basé sur cette idée de l'union africaine cette idée du panafricanisme réel et vivant et merci aussi à toutes les intelligences techniques et intellectuelles qui ont participé je ne me ferai pas l'honneur de ne pas les citer il y a eu évidemment Virgilio Ella Motou le directeur de la télévision nationale de Guinée équatoriale nationale et internationale évidemment Luc Michel géopoliticien venu tout droit de Bruxelles avec ses concepts qu'il crée et il pense monter un think tank pour les africains roger bangos parti de paris afrique rédaction éminent si pas là qu'on va retrouver demain la géostratège qui était dans les coulisses en train de faire le think tank de l'émission également Bamba Manfoumbe du journal Le Temps c'est en Côte d'Ivoire François Bicoro internationaliste Afrique Média Noua Sadio analyste et polémiste et bien sûr à vous tous chers téléspectateurs et surtout au chef d'état je me permettrai de réitérer ce vœu pieux de la nouvelle génération d'africains nous vous demandons à vous non seulement de prendre vos responsabilités mais surtout de ne plus avoir peur parce que quand on a développé tous ces sujets sécuritaires sociopolitiques et économiques ça tourne autour des grands défis que doit rélever l'Afrique et ces grands défis sont portés par vous par vos idées mais sachez aussi que le peuple vous écoute vous suit c'est pour ça que nous allons retrouver tout de suite le palais international de Sipopo qui est resplendissant de beauté et rayonnant d'intelligence pour qu'au sortir de ce sommet les intelligences vibrent et fassent construire l'Afrique à demain bonjour la cumbre des marres la cumbre